bonjour à tous alors petite vidéo spéciale aujourd'hui désolé je voulais faire un live mais vous l'avez peut-être appris par différentes sources il ya quelque temps pas mal de gens dont des youtube heures que que je connais ou que je suis ont eu des soucis avec des lives avec des petits rigolos qui s'amusait à les faire bannir parce que il mettait des images de coquinou en avatar ou partager des trucs pas terribles enfin bref il ya eu des soucis et puis surtout je n'ai pas le matériel ni la connexion nécessaire pour faire des lives contrairement à d'autres donc j'ai décidé de faire quand même un essai un essai pour voir si le matériel que je connaissais et qui m'est disponible à savoir pour moi je dis essentiellement skype notamment pour mes vidéos j'appelle un ami un voilà si vous suivez un petit peu ma chaîne vous savez de quelle vidéo je parle et donc du coup j'ai tenté de me connecter avec différents amis qui sont déjà intervenus sur la chaîne ou pas et pour fêter les 5555 abonnés on les a dépassés donc merci à tout le monde si vous me suivez depuis très longtemps merci à tout le monde si vous me suivez depuis très peu de temps merci à vous c'est votre fête aussi donc merci à tous et je vous préviens tout de suite vous l'aurez peut-être vu sur la miniature ou quoi de youtube mais c'est une vidéo qui est très longue en fait c'est presque un format podcast j'ai tenté de couper ici et là mais ça fait quand même plus de deux heures donc pareil pour la qualité de l'image ça sera pas top non plus parce que je peux pas m'amuser à mettre en 4k une vidéo pareil j'ai pas les capacités mémoire de sauvegarder un truc de deux heures donc voilà vous soyez prévenu on est plusieurs à discuter donc dans ce live qui n'en est pas un c'est filmé dans les conditions du live je réfléchis déjà à d'autres moyens de faire cela peut-être pas forcément sur youtube je me disais que sur twitch ça pourrait être intéressant et ça a suffisamment motivé les copains pour que on recommence l'expérience et qu'on fasse peut-être ça sur un format un petit peu différent enfin voilà c'est lancé c'est fait et j'ai vérifié sur twitch il ya strictement rien qui existe typiquement dans notre domaine dans nos hobbies et en plus dans dans la sfl fantastique donc ça peut peut-être intéresser des gens quoi qu'il en soit donc voilà c'est parti on lance l'académie des six et encore une fois merci à tous coucou tout le monde salut bonjour à tous merci d'avoir accepté cette petite réunion pour fêter mais 5555 abonnés voilà on on en profite pour signifier que ce chiffre est plein de comment dirais je de bonnes choses pour nous parce que ça ça nous rappelle un dessin animé en forme de clip issu de l'univers de l'eji matsumoto voilà en plus bon bah c'est vrai que c'est symbolique parce que je n'avais jamais réussi à faire ce que je voulais pour déjà remercier tout le monde toutes les personnes qui me suivent sur sur ma chaîne depuis sept ans même si pour certains 5555 abonnés c'est pas grand chose pour moi c'est énorme déjà que j'ai autant de personnes qui me suivent et qui suivent mes vidéos donc c'est sympathique et à cette occasion donc j'ai demandé à des bons amis de venir me rejoindre pour qu'on parle entre nous voilà vous dire tout de suite que si vous essayez de mettre des commentaires à côté de la vidéo je vais pas dire que ça sert à rien vous pouvez le faire si ça vous amuse mais en attendant de maîtriser cette technologie qui m'échappe un petit peu des lives en direct ce que je fais là c'est un live dans les conditions du direct mais que j'enregistre et que je donc je vais vous faire profiter donc moi je vais faire ça si ça vous gêne pas dans l'ordre d'apparition des fenêtres que moi j'aperçois chez moi parce qu'on a la joie de ne pas avoir le même affichage chacun donc nous avons l'ami Benjamin bonjour Benjamin salut Yvan nous avons l'ami Ratatarsé que nos followers préférés connaissent bien voilà qui participent régulièrement à mes vidéos salut Yvan salut les autres nous avons l'ami Seb même si Moulinex c'est mieux nous avons Seb coucou Seb coucou Yvan bonjour tout le monde et nous avons l'ami Doikim qui également nous fait profiter de ses découvertes et de ses maquettes sur sa chaîne YouTube que je vous recommande enfin de toute façon tout ce que vous faites je le recommande à tout le monde assez régulièrement donc bah merci messieurs d'être là je pense que dans un premier temps ce qui peut être intéressant c'est justement que vous présentiez ce que vous présentiez ce que vous faites si vous avez justement une chaîne ou une actualité particulière n'hésitez pas qui veut commencer ah bah ça se bouscule ça se bouscule et bah je vais y aller je vais y aller allez Nidia il n'y a pas de soucis donc Ratatars comme certains me connaissent déjà donc forcément moi je suis à la base maquettiste je fais aussi beaucoup de collections de jouets ça doit se voir un peu derrière il y en a d'autres je fais de la réparation de la customisation et c'est là dessus où je me suis fait quelques petits ennemis pour la vie sur certains forums puisque c'était toujours rigolo de tronçonner des jouets collector enfin moi je trouve ça rigolo eux ne le voyaient pas de cette oreille c'est normal on ne voit pas avec les oreilles et du coup bah voilà je suis arrivé comme ça si dans le niveau activité bah j'ai un petit salon qui est Camoplay qui sera à la fin du mois le week-end du 25 sur Dijon donc j'aurai un petit stand avec des résines et pas de custom jouets parce que je ne fais pas que ça non plus donc un peu de peinture tout ça et sinon bah grand fan d'aviation devant l'éternel même si ça ne se voit pas derrière moi bah voilà c'est dans ce cadre là que souvent j'interviens tout vivant sachant que j'ai une chaîne YouTube mais que je n'ai pas le temps de mettre des vidéos dessus voilà donc ça se mettra à un C4 donc dès qu'on voit une centaine de vidéos de ta part on sait que tu viens de débarquer c'est ça exactement ça va se faire comme ça et j'en ai déjà tourné il va falloir que je fasse le montage que je me fasse un petit générique et puis je vais les mettre surtout qu'elles sont beaucoup trop sérieuses donc il va falloir que je change de toute façon de logger voilà allez au suivant qui ? allez je propose donc Benjamin je suis maquettiste depuis très longtemps je bricole depuis que j'ai 3 ans actuellement j'en ai encore 48 bientôt 49 donc ça fait un certain temps que je suis dans la bidouille et en fait j'aime tellement ça que j'en ai fait mon métier fut un temps parce que pendant 15 ans j'ai travaillé dans le milieu décors, accessoires, effets spéciaux création d'accessoires etc enfin tout ça ces trucs là ça m'a appris beaucoup de choses et puis je suis parti dans d'autres aventures professionnelles mais je continue à toujours faire des maquettes moi ma spécialisation on va dire c'est plus ce qui est vaisseau et SF en général mais plutôt vaisseau que perso on peut en voir un morceau juste là derrière moi en cours ma dernière réalisation oui c'est petit c'est le truc là et je touche un peu à tout je fais du scratch je fais la maquette plastique la maquette résine oui aussi et voilà j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Benz Workshop j'ai une page Facebook qui s'appelle Benz Workshop c'est pareil que beaucoup le problème c'est que faire des vidéos ça prend du temps et ça prend le temps sur la maquette donc en fait c'est pareil je ne fais pas beaucoup de vidéos même si tout va bien la semaine prochaine vous en aurez une un déballage j'en fais peu mais d'une nouvelle maquette que je reçois Seb a bien remarqué et sait ce que c'est c'est l'ornithopter tiré de Dune de Villeneuve un 32ème ça veut dire que ça va être un très très beau bébé encore une fois 70 de long 1m40 d'envergure et le déployer à tout ce que chez vous ça va être gros et ce prochain salon auquel je participe c'est ce week-end Japan Touch à Lyon avec l'association Annigateur dont je suis le vice-président et membre fondateur super et puis rajoutons quand même que tu ne fais pas que des miniatures tu es le premier français si je ne me trompe pas qui a fait un Dalek oh oui oui aussi oui oui vous ne voyez pas il est juste à côté de moi je suis le premier français complètement dingue à avoir fait un Dalek taille 1 motorisé je me mets dedans avec le modificateur de voix mais depuis il y en a deux voire trois autres qui existent grâce à j'ai motivé certaines personnes à en faire d'autres donc c'est vachement sympa on espère participer au record du monde du nombre de Dalek taille 1 au même endroit en Angleterre moi ça devait se passer cette année ça a été annulé alors peut-être l'année prochaine la perfide Albion toujours alors la perfide Albion il ne faut pas trop dire ça parce que j'ai du sang anglais alors je risque de mal le prendre je m'appelle West alors allez au suivant Doikim toi tu as dit bon ok Doikim Doikim PGK PGK c'est pour Passion Garage Kit ça vient d'un super forum où je me suis inscrit il y a quelques années moi j'ai commencé la maquette comme tout le monde avec les petits avions les petites voitures les petits bateaux je suis passé après aux voitures 1 24 quand j'ai eu ma période voiture custom j'ai fait quelques camions américains aussi enfin seulement les tracteurs parce que je n'avais pas la place de faire les véhicules en entier et puis dans milieu des années 90 à cause d'un pote je suis tombé dans la japanimation j'ai découvert qu'il n'y avait pas que les petits avions et qu'il n'y avait pas que les petites voitures il y avait des robots il y avait des vaisseaux spatiaux il y avait des personnages voilà les personnages que je connaissais c'est ce qu'on voyait les petits soldats de plomb ou les petites figurines fantastiques les trucs Napoléon et compagnie et là j'ai découvert qu'il pouvait y avoir des figurines échelle un dixième un huitième un sixième un quart un tiers donc j'ai laissé tomber tout ce qu'il y avait avant je me suis mis je me suis mis là-dedans donc maintenant ça fait 25 ans 25 ans que je suis quasiment dans la maquette d'animation japonaise essentiellement je ne sais pas je ne sais pas que ça j'ai aussi des trucs inspirés de films ou de séries télé je suis un grand fan de Stargate par exemple donc je fais beaucoup de maquettes en résine de figurines en résine je me suis mis à la customisation des figurines et depuis quelques temps je me suis mis à la sculpture donc je fais moi-même mes propres figurines quand j'y arrive et quand j'ai le temps donc j'ai aussi comme l'a dit Yvan une chaîne une chaîne de Youtube Doikim PGK où je présente je présente les kits que je sur lesquels je mets la main je suis un vieux j'atteins bientôt le demi-siècle donc moi je suis de l'ancien temps j'aime bien les vieux kits des vieux dessins animés des trucs de mon enfance donc voilà j'arrive à présenter des kits qui peuvent avoir 30 ou 40 ans quand j'arrive à mettre la main dessus voilà c'est ce que je présente là-dessus à vous les studios parfait merci beaucoup allez le dernier bon Seb ou Seb Guy dans l'ordre alors moi je suis le petit jeûneau de la bande alors jeûneau par l'expérience pas par l'âge parce que moi aussi j'approche des 40 ans des 50 ans pardon les enfants ça commence comme ça t'en fais pas voilà ça commence comme ça ouais mais bon j'ai fait de la maquette quand j'étais ado alors pareil plutôt l'aviation américaine F-14 F-15 et tout ce qui est dans ce genre là puis après j'ai dû arrêter et puis il y a quelques temps j'ai présenté un animé Macros pour pas le nommer à mes enfants et puis et puis bah une maquette ça serait sympa à faire puis deux maquettes puis trois maquettes et puis ça fait six ans que j'arrête pas non-stop une moyenne d'une maquette par mois à peu près et j'apprends énormément voilà je l'ai faite celle-là j'apprends énormément de mes paires merci Yvan merci Rata Tars donc bah de la maquette plastique je suis passé un petit peu à la résine à l'impression 3D un peu de figurine là je vais me mettre un peu au soft vinyle j'ai la réputation de merci oui tu connais le kit Yvan tu le connais ce n'est qu'à me revoir voilà c'est ça j'ai la réputation d'après certains de me compliquer la vie là où il n'y a pas besoin sinon bah j'ai une page Facebook j'ai une chaîne YouTube alors une chaîne YouTube je présente des kits alors généralement j'essaye de présenter le kit de monter le montage et de montrer le résultat à la fin je présente aussi des livres ou des tutos c'est un peu de varié j'essaye de sortir une vidéo toutes les deux semaines mais bon comme dit Benjamin ça prend du temps c'est parfois difficile de trouver des sujets bravo Yvan quand même de nous fournir autant de vidéos aussi souvent c'est pas évident maintenant que je suis de l'autre côté je me rends compte du boulot donc c'est sympa et puis bah merci à toi mais c'est surtout super d'avoir tes vidéos également et même si d'autres ne sont pas ici je sais que très modestement j'ai influencé pas mal de gens pour non seulement se remettre à la maquette mais aussi se mettre à partager leur passion autour de cette activité et c'est aussi pour ça qu'on est là et je pense que c'est pour ça que ça vous a motivé à participer à ce faux live on fait un peu comme sur Arte et danser dans l'air je vous raconterai un jour donc voilà c'est super parce que de toute façon on a tous nos particularités dans le Hobbies pour la raison pour laquelle on s'est lancé mais s'il y a un truc qui nous réunit c'est un peu l'esprit d'aventure visiblement pour le sovinil l'esprit récupération aussi mine de rien puis le fait qu'on ne se contente pas de faire un kit tel quel et encore même si on le fait de toute façon on le fait avec le coeur et je le dis souvent en convention ce qui est formidable c'est que si on voit suffisamment d'oeuvres faites par certaines personnes on qu'est-ce qu'il se passe ? Marion vas-y continue vas-y fais comme sur les autres en gros ils disent qu'avec le coeur c'est bien mais sans les mains t'iras pas bien loin avec notre sang aussi quelquefois je n'ai que respect pour ceux qui font des choses avec les pieds parce que franchement si vous avez essayé de tenir un cutter ou un pinceau avec les pieds c'est pas facile à peindre avec la bouche c'est pas évident non plus pourtant t'y arrives très bien bah oui c'est pour ça mais ça c'est parce qu'il va insister mais plus sérieusement c'est c'est vraiment si on prend quand même si on voit des expositions assez régulièrement on reconnait la patte de qui a fait quoi je pense notamment à nos amis d'Adding Gator immédiatement on sait que c'est pas de Mathieu que c'est machin que c'est bidule bon évidemment il y a la matière qui ne trompe pas on sait immédiatement que c'est Seb quand c'est des trucs en petits bouts de papier etc donc non moi je trouve ça juste formidable parce qu'en fait on est dans des hobbies et des passions même si c'est souvent en rapport avec des licences connues où finalement on devient un peu acteur de notre passion et des intérêts qu'on porte sur une série télévisée un film un manga une BD ou quoi on réinvente l'univers qu'on aime aussi et moi je trouve ça juste formidable mais il y a un sujet où je me disais que ça serait peut-être intéressant d'en parler entre nous parce que même si on a nos particularités et qu'il peut être intéressant que tout le monde découvre vos vidéos même si c'est des vidéos en devenir comme celle de Ratatarte qu'est-ce que vous diriez de partager avec mes abonnés la façon dont vous arrivez à vous fournir finalement ces pièces-là alors il y a des tricheurs comme Seb avec de l'imprimante 3D et encore et toi aussi mais cela dit il y a aussi des particularités parce que l'imprimante 3D n'est qu'un outil et c'est pas l'outil qui fait l'artiste et là aussi on reconnait aussi immédiatement qui fait quoi là je pense à un ami que vous connaissez peut-être qui est Makoto qui nous avait présenté des trucs imprimés il y a déjà plus de 10 ans c'était pour Geekopolis et il faisait déjà des trucs en filaments qui étaient excellents et je n'ose pas imaginer ce qu'il serait capable de faire maintenant en résine mais cela dit il reste quand même les objets en plastique les objets en résine des objets peut-être en métal ou quoi alors outre le scratch outre le kick-bash outre toutes ces méthodes qui permettraient de faire nous-mêmes les objets en question moi j'ai déjà raconté dans un vlog comment j'ai obtenu mes premières maquettes en 85 et jusqu'à maintenant est-ce que vous vous avez aussi des particularités au niveau de la façon dont vous obtenez les objets à part faire la chasse aux gens qui ont lié ça dans un grenier ou dans un garage ou qui ne savent pas qu'ils les ont comment ça se passe comment profitez-vous éventuellement d'offres et de demandes quelque part pour ces objets-là comment ça se passe qui c'est qui veut en parler et qui a quelque chose à nous partager peut-être une anecdote rigolote sur un objet que vous avez obtenu qui vous faisait envie sur ces 30 dernières années c'est long et oui c'est long très très long j'insiste là-dessus pourquoi j'y ai pensé c'est que beaucoup de gens des fois quand ils découvrent ma chaîne ou la vôtre ils ont la fausse impression parce qu'ils nous ont découvert là récemment on a débuté du jour au lendemain et qu'on a fait ça récemment mais il faut bien comprendre que ça s'est reparti sur un temps quand même assez conséquent et avec finalement parfois des périodes d'attente voire des périodes où on ne trouvait rien ou d'autres fois où on trouvait trop de choses de même que certaines personnes pensent sautement enfin sautement non mais faussement oui faussement que parfois on achète des trucs au prix fort moi c'est jamais mon cas ou rarement oui j'arrive à trouver des trucs à 1 euro d'autres fois à des prix plus modestes voilà comment ça se passe de votre côté est-ce que vous avez cette logique là de chercher la bonne affaire ou alors moi la particularité c'est qu'en fait j'ai comme je disais j'ai commencé la maquette plus jeune j'ai une grande période où je n'en ai pas fait et j'ai repris il y a 5 ou 6 ans donc j'ai vu une grosse évolution sur la façon d'obtenir et de trouver les objets puisqu'avant on n'avait pas internet c'était des boutiques spécialisées alors je parle surtout de Japanim pas de maquette classique qu'on pouvait trouver soit dans les boutiques de jouets qui malheureusement ont quasiment toutes disparues puisque maintenant les grandes enseignes ont repris et on ne trouve pas énormément de maquettes dans les grandes enseignes ça dépend lesquelles ça dépend lesquelles oui mais même tu n'as pas à force tu as du classique tu vas avoir de l'automobile un peu de science-fiction si tu as de la chance mais Japanim si Gundam on commence à en trouver la science-fiction c'est les rayons c'est les boîtes dont ils se séparent à vil prix quand ils ne voient que personne n'est intéressé si tu en trouves dans un magasin effectivement c'est le moment de dire bon ben je vais essayer d'y aller pas tous les jours mais régulièrement on va dire une fois toutes les 2-3 semaines tu sais pourquoi tu y vas si tu peux avoir un moins 50% sur une boîte carrément leur proposer en disant voilà je vois que ça fait longtemps que vous l'avez bon je vais vous en débarrasser mais franchement vous faites une affaire voilà parce qu'il faut le présenter comme ça à un vendeur et quel qu'il soit je veux dire de façon professionnelle en particulier on est dans un milieu où il faut que la personne ne se sente pas flouée aujourd'hui on a la spéculation pour tout d'accord toutes les boîtes les machins c'est de pire en pire au niveau du jouet et des collectibles et il ne faut pas se dire que voilà on va lui faire faire une bonne affaire quand même en l'achetant un certain prix et que notre but ce n'est pas de le revendre trois fois plus cher derrière parce qu'il y en a qui le font et aujourd'hui même dans les magasins comme ça dans les chaînes qui se débarrassent de choses les premiers qui vont ceux qui partagent l'info c'est ce qu'on appelle les scalpers c'est les mecs ils arrivent ils prennent tout le stock et après ils remettent tout en vente sur les baies sur les plateformes sur Vinted en ce moment il y en a énormément enfin voilà donc il faut faire comprendre à la personne qu'on est vraiment intéressé par l'objet pas par son stock et que voilà moi ça n'est jamais arrivé parce que je ne suis jamais tombé sur quelque chose qui m'intéressait dans les magasins vis-à-vis de ça mais j'ai vu des boîtes SF partir à moins 50 moins 70% même annoncées bah c'est marrant que tu en parles parce que d'ailleurs Doikim le sait il m'a vu en pleine action samedi dernier on était à Toulouse à Imaginaire et je me demandais pourquoi alors déjà il y avait tout un coin de maquettes à Imaginaire pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse à Toulouse il y a un magasin qui s'appelle Imaginaire qui est très bien fourni quand même il faut quand même le dire il y a même des trucs gibli avec des petits objets bien rigolos et il y a un coin maquette qui n'est pas aussi fourni qu'il l'était il y a quelques temps mais qui l'est quand même il y a du Patelabor il y a du Gundam il y a même du Dougram c'est quand même complètement fou et surtout il y avait une maquette qui m'interpellait parce qu'il y avait 4 maquettes de Heavy Metal Hell Game qui est totalement inédit en France il y a 4 maquettes en 144 dedans et le prix n'était pas spécialement cher mais il y avait une petite pastille bleue donc je me suis permis de demander c'est la vignette Critter c'est ça ? pardon ? c'est la vignette Critter c'est la pastille bleue pour l'équipe je n'ai pas compris c'est la critère c'est pour qu'elle soit autorisée à circuler en ville voilà c'est ça j'avais pas la référence je suis désolé mais en tout cas c'est normal j'ai appris que quand ils mettaient une petite pastille comme ça ça voulait dire moins 30% c'est à dire que le prix déjà n'était pas bien cher je crois que c'était peut-être 49 euros un truc comme ça 45 45 et avec les moins 30% ça faisait la maquette enfin les 4 maquettes à 30 euros et donc pour du Heavy Metal Hell Game totalement inconnu en France ça fait quoi la maquette à 8 euros un truc comme ça c'est quasiment le prix japonais et j'ai craqué j'ai pris parce que 1 c'était une maquette qu'on voit pas souvent en France du Heavy Metal Hell Game je le rappelle ensuite le prix était tout petit petit et voilà et ça j'aurais plaisir à vous le présenter un de ces 4 donc sur ma chaîne et voilà c'est un exemple parfait de ce que tu disais Ratatars il y a il y a quand même c'est aussi avec la modification économique on va dire de certains statuts des boutiques de jouets entre autres qui maintenant sont franchisés alors avant ils avaient tous la même chose ils avaient tous les mêmes stocks maintenant avec les franchises ça change aussi en fonction des propriétaires je vois une chaîne de magasins que j'ai appris qui était du coin qui s'appelle King Jouet que tout le monde connait donc en fait le premier magasin il est à Voiron Voiron c'est à à peine 12 kilomètres de chez moi et il a changé de place mais chez eux ils ont un rayon maquette comme on avait dans les années 80-90 c'est à dire un rayon avec une centaine de maquettes réellement avec que du LR que du LR il y a énormément d'LR évidemment parce qu'ils sont hyper actifs les commerciaux LR sont très actifs mais il y a de la peinture en brawl j'ai vu du Star Wars j'ai vu du Gundam j'ai vu d'autres j'ai vu du Tamiya j'ai halluciné je ne sais pas comment il est arrivé là il y avait de tout il y avait vraiment de tout alors pas énormément de SF les prix n'étaient pas très intéressants par rapport à ce qu'on trouve sur le net mais par contre il y avait de tout il y avait même les petits kits pour les snap kits avec les pinceaux et la colle et les peintures mais ce qui permettait aux gens de débuter c'était vachement bien et j'y suis passé régulièrement à un moment parce que je faisais les courses à côté et ils ont maintenu ce rayon mais conséquent ce n'était pas juste un beau fou de rayon avec 4 boîtes qui se battent en 2L ça dépend vraiment je pense à ce moment là du gérant sinon effectivement il y en a d'autres il y a le Concorde un bateau quelques voitures et puis hop c'est terminé moi j'ai un King V à côté de chez moi je peux te dire qu'il n'y a pas de maquette ou peu voilà par exemple ça dépend je pense vraiment du gérant et de la période de l'année aussi je pense que là si j'y vais maintenant il y en a peut-être plus je ne sais pas il faudrait que j'aille voir j'y vais plus parce que j'avoue que comme vous vous le savez mais les gens ne savent peut-être pas moi j'ai un peu changé d'orientation ces derniers temps je ne prends quasiment plus de maquettes plastiques non pas que je les fabrique moi-même parce que je peux je me suis aussi mis à l'impression 3D c'est le truc rouge que vous voyez juste derrière moi là c'est une imprimante 3D résine alors toi c'est un transformeur c'est pas la même chose reste et j'achète une à deux maquettes seulement par an mais ce sont des très grosses maquettes ce qu'on appelle des garage kits ce sont des maquettes à très petite quantité en fabriquant très petite quantité donc forcément souvent qui viennent dans un garage voilà c'est tout on les appelle comme ça maintenant c'est fou mais bon et qui sont faits c'est ce qu'on a pourrait appeler le marché parallèle de la maquette pour les passionnés parce que c'est pas c'est pas de l'officiel où il y en a mais c'est très rare et sont faits par des passionnés qui utilisent juste le petit flou qu'ont certains pays sur l'utilisation d'une licence ou non c'est à dire que les ayants droit tolèrent certaines productions de maquettes si elles sont en petit nombre si elles ne concurrencent pas un produit existant et si ce n'est pas le revenu principal de la personne tu ne fais pas une copie surtout d'un produit existant et puis voilà si de toute façon en face notamment aux Etats-Unis ils ne peuvent pas faire un procès qui leur rapportera de l'argent et qui leur fera perdre de l'argent à moins de vouloir faire un exemple de la personne qui perdrait immédiatement ce procès à ce moment généralement à ce moment-là quand la personne exagère il y a eu une affaire comme ça sur un entre guillemets ce qu'on appelle un studio ce que les Etats-Unis appellent enfin aux Etats-Unis ils appellent ça un studio qui fournissait en fait des kits qui en faisaient son commerce principal et c'était pas donné et tout il faisait des belles maquettes sa dernière maquette c'était un prop droïd tiré d'un Empire Strikes Back et ça avait fait un scandale parce que je crois qu'il était tiré à 300 ou 400 exemplaires ce qui est non négligeable et à l'époque c'était pas encore Disney c'était Lucasfilm avait dit petite lettre d'huissier maintenant t'arrêtes et évidemment ils ont arrêté tout et systématiquement parce qu'ils risquent à être gros bon ça doit exister encore j'ai pas eu vent de ça parce que je suis sur certains certains sites dédiés à ça alors sachez que c'est pas du darknet pour ceux qui nous écoutent c'est pas du darkweb c'est assez facilement trouvable il suffit que vous cherchiez maquettes résine principalement en anglais parce que c'est international mais moi je personnellement maintenant je me fournis surtout chez ces gens là je vais y arriver qui font des maquettes qui n'existent pas ailleurs ou à des formats qui n'existent pas ailleurs comme alors on le voit un petit peu là c'est un bloquet de runner tiré de Star Wars c'est le premier vaisseau qu'on voit dans New Hope il fait 90 cm de long c'est une maquette qui ne peut pas être sortie en plastique à côté qui ne serait pas rentable et elle a un niveau de détail qui est proche de la maquette de tournage à 95-96% je dirais quelques petits défauts et encore ça dépend de quelle maquette on prend parce que c'est soit la toute première et sachant que la maquette a été réutilisée pour Empire Strikes Back pour Jedi avec des modifications etc moi j'ai arrêté plastique et ces maquettes là hélas coûte cher ça on ne pourra pas l'enlever c'est forcément cher c'est de la petite série bloquée de runner comme ça il n'y en a eu que je crois 10 sorties pour l'instant maximum et je crois qu'il lui en reste encore un on a 8 ou 9 vendues il en reste encore un 10 au niveau mondial c'est quand même assez monstrueux pour une maquette avec 235 pièces que je suis en train de modifier mais concernant le prix il faut relativiser parce que comment dire tu as un niveau de détail qui est hallucinant tu as quand même de la matière première qui est importante tu as une échelle qui est très importante aussi à mon avis si tu fais une règle de 3 par rapport à certains kits plastiques je ne pense pas que ça soit si cher que ça au final ça reste un budget si on regarde le prix du modèle à l'unité ce n'est pas non plus des kits qui sont pour les premiers venus en ce temps que quand on commence à avoir de l'expérience je suis ton poste régulièrement sur un forum où tu mets tes travaux ce n'est pas un truc que tu déballes que tu colles que tu barbouilles et que tu mets dans ta vitrine d'ailleurs la vitrine le supporte très poids ça fait un poids de combien ? en plus comme je l'ai modifié parce que je fais partie de ceux qui modifient lourdement les maquettes lui rien que le tube acier que j'ai mis à l'intérieur pour faire le support principal il doit peser 3 kilos je crois voilà donc je dois avoir un ensemble qui doit être aux alentours de 12-13 kilos je pense voilà donc déjà non mais je pense qu'on dit que c'est cher ça choque toujours ça c'est un sujet que j'évite d'aborder parce que ou alors avec quelqu'un où on a commencé déjà à discuter là on peut dire voilà un kit coûte temps parce qu'on a abordé on connait la rareté de certains kits puis ce que ça coûte les frais de port et autres donc les prix c'est toujours sans être tabou c'est toujours quelque chose il faut d'abord expliquer aux gens pourquoi ça a ce coût j'ai même les discussions en privé avec les gens de ma famille quand ils me disent ah t'as payé ça à combien mais après quand on explique le travail qu'il y a derrière comme tu dis le faible tirage ah t'as payé ouais ok bah tu vois ton kit plastique tu l'as payé tant tu ne trouves pas ça cher mais si tu multiplies pour obtenir la même quantité de produits bah tu verras qu'on n'a pas une si grosse différence que ça et pareil la personne qui va s'acheter 15 kits dans l'année bah quand t'additionnes la facture toi tu t'en achètes que 2 il ne doit pas forcément y avoir une grosse différence non mais c'est totalement vrai et surtout que n'oublions pas que garage kit c'est quand même une personne qui fait généralement les moules la pièce etc alors maintenant avec l'impression 3D on en est tous conscients ça permet de faire ce qu'on appelle le master ce qui permet de faire les moules beaucoup plus facilement parce que c'est on fait la pièce sur l'ordinateur on le tire soit en PLA par ajout de matière soit en résine on le modifie on fait des moules et sauf que c'est une personne qui fait un moule c'est pas une machine ou c'est pas une usine dont c'est le travail et qui va réduire les coûts monstrueusement et ensuite les tirages c'est une personne qui les fait tout seul ce qui présente un travail manuel et la personne il y a 235 pièces dont une bonne partie quand même imprimées mais même la personne les a imprimées et il les a fait il les a moulées et il les a tirées pour tous les kits qu'il a fait donc on multiplie par 10 ça nous fait 2350 pièces qu'il a fait à la main ah oui ça a un coût ah non mais je ne crase pas sur le coup j'en ai conscience mais c'est bien de l'avoir relevé parce qu'effectivement oui ça coûte cher oui c'est vrai ça fait presque un an que je suis dessus parce qu'on y va mollo puis j'ai un travail aussi à côté comme pas mal et en plus un travail prenant d'autant plus bah oui c'est embêtant c'est dur mais voilà mais c'est une autre orientation effectivement au lieu de m'acheter 15-20 maquettes dans l'année et de tous les faire j'en prends plus qu'une ou deux à des formats plus exceptionnels qui sont hors du commun dirons-nous hors du marché habituel et je m'éclate dessus et en les modifiant quelquefois assez magistralement et n'oublions pas qu'en plus tu parles du fait que c'est fait main etc mais tous ces détails on les doit aussi à une recherche poussée extrêmement poussée qui parfois j'allais dire cache prouve que la personne non seulement s'est bien renseillée à les documents qu'il faut à peut-être même approcher de près l'objet j'allais dire véritable c'est arrivé précisons quand même que parfois avoir accès au véritable objet c'est pas toujours la panacée parce que c'est en mauvais état ça a été fait pour être tourné sur une séquence de quelques secondes qui parfois n'est pas gardé dans le film et sur un axe précis ce qui fait qu'il n'y a pas des détails partout voilà le sous-laco par exemple prenons le sous-laco très connu de Aliens qui n'est pas que d'un côté et qui n'est détaillé que d'un côté voilà et Seb ne veut pas comprendre ça pour ses figurines voilà c'est vrai et d'autant plus sur la personne chez qui je me fournis je me suis fourni cette maquette et aussi le Viper que j'avais présenté oui en fait il a eu la c'est rare attention c'est quelque chose de très rare dans le milieu mais en fait on lui a donné le mesh 3D du Viper qui a servi à la série c'est à dire parce que dans la série il faut savoir que le Viper en plus c'était le Viper Mark 2 si je me rappelle bien le Viper Mark 2 n'existe en fait assez étrangement dans la série n'existe qu'en taille réelle et en 3D donc pour les effets spéciaux pour le reste de la série donc en fait il n'y a pas de miniature qui a été utilisée pour les scènes d'effets spéciaux et donc effectivement tout ce qu'on voit dans l'espace etc c'est de la 3D donc il y a forcément un fichier qui a été utilisé pour faire ce Viper et donc à partir de ce fichier là a été produit la maquette que tu présentes tout à fait alors il n'y a pas c'est pas juste ouais c'est super un fichier je l'imprime il y a un travail énorme dessus de découpe de préparation c'est pareil Seb en parlait aussi le travail dessus c'est pas juste je travaille je vais faire un truc il y a de la recherche il y a un temps de passer sur l'ordinateur pour préparer la pièce etc et pour en arriver là et c'est comme un chanteur on va dire c'est super tu ne peux pas le faire pour moi gratuitement tu chantes et c'est bon ouais mais le mec il a passé combien de temps pour être connu et pouvoir chanter à ce niveau là combien de temps une personne a passé pour être un super cuisinier et faire un banquet c'est pas en disant oui mais voilà c'est ça qu'on paye il y a des anecdotes énormes là dessus sur le milieu artistique et c'est ça ce qu'on paye aussi c'est les années d'expérience et tout ça et sur une maquette comme ça aussi la personne a passé des semaines voire des mois entiers à soit chercher des documents soit à préparer le fichier soit à le créer les modifier et ça demande un savoir-faire qu'il a acquis soit professionnellement soit par son côté qu'on paye avec ses maquettes qu'on paye moins souvent avec les maquettes plastiques parce que c'est une espèce de poule que c'est quelque chose de plus industrialisé et c'est dilué le coût est dilué mais effectivement comme le soulignait Seb aussi si on ramène ça à un exemplaire ou à dix exemplaires on paierait le même coût voire peut-être même plus ce qui est rigolo en plus c'est que mine de rien pour les figurines et même les engins issus de séries animées et là je te vise directement Doi Kim c'est que du coup là par contre on a aussi des figurines qui d'un artiste à un autre n'a pas le même rendu même si parfois ça devient très joli et en plus c'est issu d'oeuvres qui sont j'allais dire à plat en 2D donc les rendre en 3D en volume c'est quand même pas évident obtenir quelque chose qui nous plaise ça l'est encore moins je pense pas seulement à des trucs japonais mais je pense par exemple à ta Jessica Rabbit parce que même si elle évolue dans un monde réel donc en volume elle n'apparaît dans le film Roger Rabbit que finalement en dessin animé donc là il y a des choses à dire à ce niveau là aussi parce que tu as eu finalement un objet extrêmement rare je ne sais pas combien c'était tiré ou quoi ou c'était peut-être même unique non je ne sais plus alors moi pour la figure la Jessica Rabbit que je me suis faite je suis parti d'un exemplaire qu'on m'a donné qui visiblement alors l'histoire que j'ai eue c'est que c'était une production française qui avait été faite en en Lousdey voilà en Lousdey il y a plus de 20 ans mais la production était oui franchement le sculpt il paraît enfin voilà de loin c'était Jessica Rabbit de près beaucoup moins le visage ressemblait à un masque africain vous voyez qui sont souvent très long et plat voilà la poitrine la poitrine qu'elle avait à l'époque c'est deux porte-avions qu'elle avait franchement elle avait fait des trucs énormes la taille était extrêmement fine ça n'allait pas au niveau des chaussures parce que les talons touchaient le sol Jessica Rabbit les talons ne touchent jamais le sol il y avait plein de choses qui n'allaient pas au niveau du galbe des fesses et tout un tas de trucs et moi quand j'ai eu ça je suis reparti de ça que j'ai entièrement grandement resculté j'ai refait le visage réduction mammaire j'ai refait la taille le galbe des fesses je me suis arrangé pour que la jambe puisse sortir parce que sinon c'était une pièce qui était en un seul en un seul volume et pour remouler ça donc je me suis arrangé pour que la jambe puisse ressortir j'ai découpé les bras qui puissent être mis à part et voilà j'ai refait tout un tas de sculpt pour arriver à une version qui ressemble à Jessica Rabbit on en revient à ce qu'on dit c'est le travail la vision artistique voilà de la licence poétique c'était une horreur bon voilà et c'est vrai que quand on voit quand on connaît certains personnages quand on les voit déjà quand c'est une adaptation je parle du dessin animé l'adaptation est une adaptation du manga c'est très 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 rarement le dessinateur du manga qui va faire le personnage animé donc il y a déjà une adaptation qui est faite généralement ça se ressemble assez bien voilà mais quand on part après dans la dans la mise en la mise en volume c'est vrai que des fois les personnages ouais c'est ça ressemble ça ressemble mais il y a des trucs qui vont pas le visage peut être plus rond plus long le nez c'est pas ça les volumes c'est pas ça donc ou bien on se contente entre guillemets de la version qu'on a je parle en kit bien sûr pas les pré-peints les figurines qui sortent voilà vous les déballez vous les posez dans votre vitrine mais quand on est parfois c'est même des horreurs oui en plus donc après sinon on se contente de ça ou après on les modifie on les arrange on les customise quand on peut là aussi c'est une technique qui s'apprend moi j'ai commencé comme tout le monde on prend le kit on le monte tel quel on le peint tel quel et puis on est content puis après on va se lancer un peu en faisant dans la peinture on va essayer de faire non pas que des aplats mais des dégradés des ombrages des écartissements enfin tout un tas de choses puis après on va passer à modifier vous voyez bon là j'ai cessé l'aspect logistica là je m'amuse à en faire la version buste voilà bon bah je suis parti d'un modèle comme ça et j'ai tout tronçonné pour qu'on arrive au buste et ça c'est la première version de la Jessica que j'ai faite pour un pote je me suis fait moi une Jessica je suis parti de ça que j'ai encore modifié j'ai coupé la tête pour lui donner un autre angle et la robe qui est un seul énorme bloc qui est relié bah moi je l'ai fait sauter j'ai resculpté toute la jambe gauche je lui ai collé la jambe droite et j'ai fabriqué autour une vraie robe fuseau avec une feuille de résine voilà donc après j'ai utilisé d'autres peintures j'ai trouvé une peinture à paillettes géniale chose qui n'était pas faite pour la première version donc voilà on fait ça au fur et à mesure comme tu le dis si bien on apprend sur chaque projet faut pas dire je fais toujours tout pareil non ça ça marche pas on a forcément acquis des compétences au fur et à mesure on a tous commencé à un certain âge donc Seb t'es pas encore trop vieux tu peux encore apprendre je t'en prie mon petit mais c'est surtout qu'on va arriver à se poser des questions quelqu'un qui n'a pas de sens critique sur ce qu'il fait déjà de base il a tout faux il faut toujours se remettre en question en disant voilà là j'ai fait comme ça est-ce que je peux pas faire mieux alors que ça soit reprendre son boulot sur certains projets ça arrive ou la prochaine fois je le fais différemment je veux dire j'ai fait deux petits bustes de reform gym très récemment donc c'est des sculptures traditionnelles d'un copain aurélien donc pareil un petit tirage c'est vraiment un petit tirage presque conventionnel j'ai voulu en faire deux pourquoi ? parce qu'il avait fait la version du deuxième jeu et qu'il voulait une version du premier jeu donc j'ai modifié un des bustes les deux le résultat est similaire mais j'ai pas fait du tout la même méthode pour la peinture et finalement j'ai passé deux fois moins de temps en peinture pour le deuxième que sur le premier et c'était presque d'une semaine sur l'autre j'ai gravé un peu donc c'est passé quoi deux trois semaines entre les deux sorti du boulot besoin de se vider la tête coup de pouf c'est petit ça va vite et c'est comme ça qu'on apprend aussi et donc les prochaines fois j'espère mettre encore moins de temps à feindre quelque chose de la même taille et je suis sûr que je viens de dire une bêtise parce que je mettrais plus de temps parce que c'est un nouveau projet c'est tout moi j'ai quand même l'impression vous allez me dire si vous êtes d'accord mais de toute façon qu'importe le temps qu'on passe dessus ce qui est important c'est la satisfaction qu'on a du résultat final quand on arrive à le finir et de le faire c'est le chemin parcouru qui est important parce qu'effectivement à chaque maquette à chaque projet on apprend on apprend des choses je parlais tout à l'heure de recherches pour les pièces pour les gens qui faisaient la maquette elle même mais on les fait aussi nous les recherches parce que pour un truc tout bête mais savoir à quoi ça ressemble excuse moi Seb mais les teintes et les couleurs à utiliser sur tel ou tel modèle même moi j'en fais des recherches pour ça bien sûr que tu fais des recherches et on en parlera bientôt dans un vlog à chaque fois c'est du bleu gris c'est important aussi parce que tout à l'heure je parlais de la particularité des maquettes de dessins animés où on est obligé de passer d'un truc dessiné à un truc en volume et c'est d'autant plus complexe avec des animés où d'une scène à une autre c'est pas la même forme c'est pas le même dessin les détails sont manquants voilà les couleurs aussi les couleurs changent bah oui les couleurs changent quelque part c'est normal parce que selon la lumière c'est pas la même chose mais même récemment j'ai imprimé un superbe Totoro que ma femme monte à monter d'ailleurs qui sera en expo pour la première fois à Japan Touch on a dû on a dû choisir à un moment c'est ce qu'on fait tous au bout d'un moment on s'arrête on dit ok je prends cette teinte je m'arrête là je prends cette image et je fais ça parce que effectivement les lumières suivant la scène etc mais même de toute façon il y a toujours des nuances il y a ça plus le calibrage de l'écran sur lequel on le regarde qui change tout et pour la peinture oui il y a une recherche mais pas que pour la peinture d'ailleurs pour les détails etc je me souviens d'une recherche pour le G1 de Gatchaman d'une scène à l'autre c'était pas peint de la même manière le dessous oui je parle même pas des proportions c'est qu'on regarde Gatchaman de l'époque oui oui mais là bon ça va c'était un kit acheté j'avais qu'il y a peint de réassembler mais même dans un kit acheté il y a des informations erronées quand j'ai fait ma maquette de kit donc K2000 pour les plus jeunes j'ai passé un certain temps devant la série télé à faire des arrêts sur image pour connaître la disposition des boutons à l'intérieur du cockpit parce que quand je voyais la notice à Oshima donc moi j'ai monté la version à Oshima pas la version à NPC ça me paraissait pas cohérent mais le plus drôle c'est qu'après il faut trancher parce qu'effectivement suivant le modèle qu'on a d'un épisode à l'autre on n'a pas les mêmes couleurs de boutons au même endroit c'est plus rigoureux que les gens qui font les séries c'est ça donc je me suis dit je m'arrête là d'ailleurs à l'époque on avait quand même aussi des boîtes qui étaient quand même assez sympathiques avec parfois des images du film ou de la série des détails de ceci de cela mais même là il fallait se méfier parce que parfois effectivement comme tu dis à Tatar c'était erroné ou on ne savait pas trop d'où sortait la photo il y a erroné quelquefois par facilité aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément l'image il fallait aller vite il y a aussi des soucis de production rappelons-le dans les moules etc quelquefois il y a des choses qui ne peuvent pas passer de moins en moins maintenant avec les nouvelles technologies c'est vraiment beaucoup plus beaucoup plus aisé il n'y a pas longtemps j'avais vu la pression nécessaire au plastique avec laquelle est injecté un plastique dans un moule pour faire un kit c'est énorme c'est de plus d'une centaine de PSI c'est un truc de malade quand on imagine la chaleur etc c'est un truc de fou donc on imagine bien qu'il y a des limitations sans doute à l'époque moins maintenant parce qu'on a des connaissances au niveau des matériaux qui ont largement évolué au niveau au terme chimique au niveau des plastiques etc mais il y a ça donc d'une part et d'autre part tu le rappelais tout à l'heure juste avant qu'on commence la vidéo ça dépend sur quel modèle on se base surtout sur un film on parlait tout à l'heure je vous montrais je vous montrais tout à l'heure une pièce tirée d'une maquette du spinner car de Blade Runner pour Blade Runner il y a eu 4 ou 5 modèles différents suivant les plans à faire il y en a une très belle avec les poupées dedans magnifique qu'un d'une de nos connaissances a eu la chance de pouvoir retaper avant une exposition donc on a eu des belles photos c'était super bien mais c'était la maquette avec les poupées il y a eu une maquette plus petite qui a été faite et il y a eu une taille réelle les 3 n'ont quasiment au niveau des détails rien à voir et même dans certaines proportions donc après ça dépend d'où ils se sont basés Fujimi je crois que c'est Fujimi qui avait ressorti non c'est Aoshima qui avait ressorti les c'est Fujimi qui a fait les kits plastiques c'était les premiers à faire le kit plastique avec bon je crois qu'ils ont fini par sortir les figurines mais au départ c'était sorti son figurine ce qui est particulièrement crétin avec la sedan car et la police car la quoi ? la sedan car la voiture de notre ami Descartes mais la voiture civile et ces 3 voitures sont basées alors la sedan et la police car c'était les mêmes voitures et ça il n'y en avait qu'une qui avait été faite elle était taille 1 c'était facile par contre le spinner car ils se sont basés sur une petite maquette quand on regardait le galbe de l'arrière il était plat alors que sur les images de la plus grande maquette elle a été arrondie et je ne parle même pas de la taille 1 qui elle avait encore des proportions complètement différentes ça dépendait de quelle maquette il s'était basé de nos jours avec la 3D etc les effets spéciaux c'est plus simple c'est uniformisé vu que la maquette est tirée de la même base qui a servi à faire on a cet outil mais à l'époque de quelle surtout d'où il s'était basé est-ce qu'ils ont fait la maquette de tournage de la petite la grande la moyenne et je ne parle même pas de Star Wars avec les nombreuses tailles et on en a parlé Yvan dans une autre vidéo de quelle maquette sur laquelle on se base c'est important aussi et oui parce que ça c'est aussi de toute façon ça dépend de ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut faire à l'identique de ce qu'on voit à l'écran est-ce qu'on veut faire à l'identique de ce qui existe vraiment sur l'objet de quel objet parlons-nous et qu'est-ce qu'on veut faire aussi soi-même parce que parfois on a aussi des envies qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu à la télé au cinéma ou en exposition moi je sais que quand j'ai finalement pu voir certains objets en vrai dans la grande majorité des cas j'étais déçu parce que je voyais dans les vitrines et dans d'autres cas j'étais complètement pu de voir le nombre de détails qui nous avaient échappé parce que tout simplement ça n'avait pas été filmé ou je dirais même que notamment dans le cas de Star Wars avec une exposition qui avait eu lieu à la cité des sciences il y a plus de 10 ans ça m'a inspiré parce que quand on voit des podresseurs qui étaient supposés apparaître dans le premier épisode donc Star Wars 1 de 99 et que les podresseurs en question visiblement étaient fabriqués à partir de tambours de machines à laver forcément on se dit le monde s'ouvre devant nous et on se dit on peut faire tout et n'importe quoi avec n'importe quoi et c'est vrai le pire c'est que c'est vrai c'est à dire que la seule limite qu'on a tous là ici et puis avec tout le monde c'est l'imagination et la capacité qu'on a et la volonté qu'on a de finalement modifier des objets qu'ils soient du commerce qu'ils soient en récup et ce qui est fou c'est qu'il y a une histoire au début de l'objet qu'on veut reproduire mais il y a une histoire ensuite aussi de ce qu'on fait nous et du rendu final ce qui fait que l'objet a une double histoire quelque part on fait une interprétation de l'objet de toute façon quoi qu'il arrive donc effectivement c'est une autre vision de l'objet qu'on a enfin un grand débat à faire et pour la réutilisation de tout et de n'importe quoi rappelons quand même que les communicateurs Jedi dans l'épisode 1 j'ai l'acte pour fan j'ai l'acte pour fan avant de faire de la maquette j'ai eu une carrière et une vie dans la reproduction d'objets Star Wars voilà ça c'est pas un Icon c'est pas un Master Replica j'ai retrouvé l'objet d'origine qui est donc pour ceux qui connaissent un Flash MPP et puis je l'ai customisé pour retrouver la même chose donc j'ai un peu officié dans les props un terme que tu dois connaître Benjamin donc ce que tu disais Yvan c'est tout à fait ça partir d'un objet et puis en détourner c'est la magie du cinéma et c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre activité de toute manière oui et parfois le faire même trop bien puisque dans mon cas j'ai eu une petite surprise sur Youtube où une de mes vidéos où je montrais comment modifier et peindre correctement le Blaster de Han Solo il m'a été reproché de faire l'apologie de la violence et des armes à feu pour une seule des vidéos des trois parties que j'avais partagées pour montrer comment je proposais de modifier le Blaster qui au départ n'est qu'un horrible objet rubis à 10 dollars donc blanc et orange et en plus il n'est même pas exact par rapport ni à Star Wars ni à l'Empire Contre-Attaque encore moins au retour du Jedi parce que pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué forcément Han Solo n'a plus son Blaster depuis l'Empire Contre-Attaque puisque Dark Vador lui a piqué voilà c'est un vilain ne joue pas avec ça je te le prends et son Blaster est totalement différent dans le retour du Jedi mais donc voilà moi ça m'amusait de le modifier et de le proposer j'allais dire presque prêt à être utilisé dans un film ou dans un fournage et Youtube quelqu'un manuellement même pas le bot quelqu'un manuellement a considéré que je faisais voilà l'apologie des armes à feu et de la violence alors que ça c'est Ratatars qui aura ça bientôt sur sa chaîne Youtube oh mais c'est sûr c'est sûr mais surtout qu'en plus j'ai appris lors d'Oxar Directive Day comment t'es remistarisé une MG42 non ça c'est facile il suffit de reperdre pardon non non mais c'est simplement que les Blaster Ferengi par exemple dans Star Trek sont fabriqués à partir de jouets Robotech dans des très incertains Robotech Matchbox et donc j'ai de quoi en faire quatre donc je pense que si ça continue je vais encore me faire des ennemis vers ceux qui avaient envie d'avoir des jouets sympas mais je vais peut-être me faire des Blaster Ferengi je te conseillerais quand même d'essayer d'en faire un moulage parce que ça m'intéresse moi mais ça intéressera aussi notre ami Manchu qui non seulement nous a marqué à vie avec son travail sur Ulysse 31 mais surtout il était une fois l'espace mais qui en plus aime à avoir des props des reproductions de props et notamment d'armes de science-fiction et je pense que l'arme Ferengi ne l'a pas et ça pourrait certainement l'intéresser puisqu'il a il a fait et peint il n'y a pas très très longtemps un Blaster Bajorant on reste dans le même univers de Deep Space Nine donc sache que ça nous intéresse je vais regarder si je sacrifie effectivement ces petits jouets Indy les Indy de Bajlop tirés de Mosqueda je ne sais plus si c'était les petits ou les grands c'est les grands les grands c'est les grands les Indy d'Inforcer voilà donc avec le pied et le canon le pied et le canon c'est ça et moi j'ai vu l'inverse je crois que je t'en avais parlé J.R. c'était le le pistolet qui est visible dans la série V qui avait été utilisé comme jouet estampillé Robotech c'est à dire qu'il n'y a jamais eu ce flingue ce produit dérivé pour V d'ailleurs les jouets qu'on voit dans V et qui moi vous faisaient envie à ma connaissance n'ont jamais été fait ça n'a jamais été fait pourtant ils avaient eu accès apparemment à des prototypes ça c'est la légende et le flingue de V a été sorti comme étant le flingue soi-disant de Dana Sterling dans la seconde génération Robotech puisqu'il y avait le pistolet qu'on pouvait convertir en fusil en rajoutant des pièces et là aussi la légende veut que cet objet a été sorti parce qu'en fait apparemment c'était un prototype de jouet qui devait sortir qui n'a jamais été sorti et qui a été utilisé sous licence Robotech voilà donc il faut le savoir c'est pas étonnant on en apprend encore aujourd'hui c'est pas étonnant c'est bien c'est surtout que c'est c'est devenu extrêmement rare et puis du coup c'est pas les fans de Robotech qui les veulent ces trucs là c'est les fans de V parce que c'est vrai que le flingue est sympathique mais tout comme c'est nos amis de la Syriane Légion pardon nos amis de la Syriane Légion c'est un groupe de gens qui refont les costumes mais tu les connais tu les connais non mais excuse-moi j'arrive pas à comprendre ce que tu dis dans le micro c'est la Syriane Légion d'accord ok bon d'accord mais un autre exemple qui parle rare à Tatar c'est à vous autres j'espère c'est que notamment Megatron le jouet Megatron est en fait un flingue issu d'une série qu'on a connue nous en France comment ça s'appelait déjà je sais plus mais en anglais c'est Uncle des agents très spéciaux des agents très spéciaux des agents très spéciaux voilà et c'est le flingue d'un des héros je crois que c'est celui qui voilà et en fait il manque le chargeur plus haut qu'il avait développé dessus voilà d'ailleurs pour les fans le remake des Man from Uncle les agents très spéciaux avec Henri Cavill et moi je l'adore oui oui je l'ai vu il était sous sous-estimé totalement par tout le monde alors que c'est vraiment un très bon moment très fun mes amis nous avons Gélios qui nous rejoint voilà voilà en fait c'est juste de la latence bon bah bienvenue Gélios t'arrives à la fin super j'arrive à la fin pour faire un coucou au revoir c'est l'heure de l'apéro même pas on attend de faire l'académie des six voilà l'académie des six pour les plus vieux d'entre nous oh là oh là qu'est-ce qu'il se passe alors oui je m'avais dit de partir et bon voilà j'ai fait comme j'ai pu et du coup j'ai atterri au stand je suis au club de maquettes d'accord et il y a les autres qui sont dans la salle là-bas en train de donc on est dans l'univers miroir de la Haute-Garonne on est dans le 13 c'est Vitroll Kit Copter Vitroll d'accord ils sont dans la deuxième salle et puis moi j'ai pris la salle je suis plus tranquille comme ils racontent beaucoup de choses c'est le gratouillage bon bah écoute pour te faire un résumé très rapide on a présenté tout le monde on a parlé de plein de choses finalement de ce qu'on faisait chacun ah bah oui avec la Dream Team j'imagine que la conversation était riche les produits imprimés 3D les garage kit les produits modifiés qui attirent des ennemis Corse à l'ami Ratatars qui a provoqué le conflit en Ukraine donc voilà on parlait écoute on n'est pas loin de la guerre c'était l'air sur ce que j'ai fait sur ces pauvres chevaliers d'or en Ukraine et au moment où tu nous as contacté sur Skype on était en train de parler de flingues et de l'origine de Megatron de l'origine des flingues des Feringui dans Star Trek voilà où le jouet devient flingue le flingue devient jouet ah oui exact oui oui tout à fait on en était là bah du coup puisque tu es là tu vas subir les questions l'interrogation de tout le monde sur toi Jélio c'est alors que tu as le tort de t'intéresser à tout n'importe quoi moi je suis un peu généraliste trois fois avec beaucoup de sauce mais en plus toi tu as une certaine passion aussi pour les courses automobiles si je ne me trompe pas oui tout à fait c'est vrai que l'univers de la maquette je le transpose aussi sur les courses auto dont je suis très friand depuis tout petit donc évidemment ça part vite en voiture de course F1 Proto etc je ne sais pas si j'en ai pas ici mais voilà donc c'est les mondes de l'imaginaire plus les voitures mais ça semble quand même petit j'ai commencé je pense comme tout le monde ici par les avions 1 72 moi c'était matchbox à l'époque j'ai commencé par ça parce que les plus jeunes des personnes qui nous verront dans cette vidéo ne le savent pas mais nous à notre époque on avait des maquettes littéralement à tous les coins de rue c'est ça qui était fou parce qu'on parlait tout à l'heure de King Jouet ou quoi mais il y avait un tel choix partout et il n'y avait pas que matchbox il y avait aussi les maquettes atlantiques qui en plus étaient en plastique un peu mou qui en plus bon moi c'était les maquettes albator et les maquettes goldorak il y en a quelques-unes ici les matchbox il y avait les LR aussi non non si il y en a une là encore non il y en a même une là haut ça n'existe pas assez bizarrement moi effectivement c'est plutôt les matchbox que j'ai en tête également les boîtes qui avaient cette particularité je ne sais pas si vous avez connu ça les amis mais ces boîtes avec des petites fenêtres transparentes on voyait les deux grammes derrière moi c'était mes premières maquettes avec en plus des pièces de différentes couleurs excusez-moi je suis trop jeune dans le milieu moi bah voilà c'est à l'air directement à l'air tu avais qu'à naître plus tôt c'est tout et puis donc il y avait du matchbox il y avait du atlantique qu'est-ce qu'on trouvait d'autre mine de rien les premières les Airfix les ESCI ouais du monogramme du monogramme tout à fait du monogramme qui pour la petite histoire d'ailleurs a aussi touché à la SF grâce aux Shogun Warriors puisque monogramme étant la la boîte de maquettes qui était liée à Mattel tous les robots Shogun Warriors sont finis chez monogramme voilà mais assez bizarrement les LR je ne les voyais pas aussi facilement autour de chez moi à côté de l'école oui parce que voilà c'est ça le truc c'est qu'on les trouvait à tous les coins de rue mais on les trouvait dans les drogueries puisque oui à toute l'époque on osait avoir des magasins qui s'appelaient les drogueries alors c'est pas là qu'on trouvait de la drogue c'est pas là qu'on trouvait de quoi fumer sans mettre j'avais fait la boulette étant petit je ne savais pas ce que c'était une droguerie ils vendent ça en famille j'avais dit tout petit la drogue c'est bien la colle j'ai souvenir que la mère s'était bien foutue de ma gueule et là tu vois ils vendent du glanzer vous avez du glanzer on ne se moque pas du glanzer ça on pourrait faire aussi je pense que si on devait faire une carte de France avec les endroits où on trouve du glanzer il n'y aurait pas beaucoup de petits points de moins en moins de moins en moins et sinon moi c'était surtout dans les librairies et tous ces lieux où on pouvait acheter des cahiers des stylos etc à côté des écoles où forcément il y avait ce genre de produit et heureusement parce qu'en plus non seulement c'était disponible facilement mais les prix étaient vraiment tout petits petits ah oui c'était tout petit mais c'est vrai que j'avais le souvenir c'est pour ça que je parlais de ça mais dans les supermarchés les librairies et c'était un jouet très très commun en fait les maquettes mon premier fournisseur de maquettes moi c'était le bar tabac librairie qui avait en commercial à 5 minutes à pied ils avaient tous les magazines ils avaient les clopes et je me rappelle ils avaient un escalier qui montait et sur les marches de l'escalier il y avait les maquettes alors désolé c'était souvent du LR un peu de revêle un peu de revêle mais souvent du LR et c'est là que moi quand j'avais 10 francs je m'achetais un petit avion ou une petite voiture ils m'a quittaient pour un 43 c'est ça vrai tout à fait c'est deux paquets de clop c'était deux paquets de clop il avait la première paquette de clop à l'époque ouais ouais non mais c'est clair que bon moi j'ai jamais vraiment aimé LR mais s'il y avait une qualité c'est que la maquette était pas chère ouais pas chère et disponible voilà et puis on sait pourquoi depuis maintenant qu'on a connu autre chose par contre on parle de l'évolution de nos matières premières donc de la maquette mais je sais pas pour vous mais moi je trouve que on a presque plus de facilité aujourd'hui à trouver de la maquette puisqu'on disait qu'on en trouvait chez certaines enseignes mais tout ce qui gravite autour c'est à dire les peintures les cols et tout ça c'est très très difficile de trouver en réel je veux dire internet ok mais des boutiques de maquettes des boutiques de jouets ou des choses où on va trouver voilà c'est ça si on veut de la peinture de la peinture aujourd'hui alors si de la citadelle on en trouve un petit peu partout parce qu'il y a eu la mode de tout ce qui est de ces figurines il y en a cultura cultura oui citadelle mais avant je trouvais de la alors je crois que c'est de la de la LR de l'acrylique dans des petits pots bleus carré non c'était de la revelle c'est de la revelle voilà c'est ça moi c'était ces petits pots là que je trouvais voilà on avait pas le choix c'était de l'enamel mais maintenant je suis d'accord avec Seb étonnamment moins difficile ce genre de choses mais par contre on a plus de choix je peux parler un peu moins tiens t'es un visiteur c'est Patrick on attend pas Patrick vas-y tu peux baisser alors on attend pas Patrick coucou qui te vitrôle Benjamin que je connais Benjamin voilà ça c'est Doikyme que tu connais aussi Doikyme qu'on voit pas parce qu'il est caché Ratatars Ratatars ok Yvan et Seb et Sébastien voilà bonjour les gars amusez-vous bien bah oui toi aussi mon téléphone que t'as dû cacher de quelque part non je vais pas toucher je suis en train de monter une bonne maquette et je vous laisse bon week-end je vais faire des infos sur le net parce que la notice c'est pas clair je comprends oui c'est clair non mais c'est complètement fou c'est que moi en tout cas quand j'ai commencé la maquette il n'y avait pas le choix c'était de la peinture émaille enamel ou rien voilà fallait comprendre aussi qu'il fallait utiliser du white spirit et certainement pas enfin il ne nous serait même pas venu à l'idée que ça serait utilisable avec de l'eau donc la peinture acrylique il y en avait très peu voire pas du tout à l'époque en tout cas à ma connaissance et c'est vraiment qu'avec les maquettes japonaises fin des années 80 que j'ai découvert qu'il existait de la Tamiya à l'époque c'est la Gunze qui est devenue de la Mister Hobby etc et même ces peintures là elles étaient quand même assez chères pour de la clinique et malgré mes premiers essais utiliser ça avec de l'eau non seulement ça ne me semblait pas naturel mais surtout ça donnait des gros pâtés voilà la Gunze elle fait tout de suite un voile immédiatement avec l'eau c'est pas compatible avec l'eau la Gunze la Tamiya non plus parce que gamin j'ai mis des années à comprendre que c'était pas compatible la Tamiya c'est une acrylique base alcool donc ça c'est normal par contre la Gunze moi quand je l'utilise au pinceau souvent je la dilue à l'eau j'ai pas de problème voilà maintenant on sait que la PBO ça peut fonctionner mais pareil passer de la Wittsirite à l'alcool on en prenait déjà plein le nez avant mais là je peux la brûler à acheter vous êtes sûr que vous voulez oui oui vous avez été là au revoir maintenant il y a l'alcool ménager ce qui permet d'avoir des maquettes partout à la vanille à la pomme au citron parce que moi je dilue mes peintures avec ça alors à l'aérographe ça donne une odeur je me demandais d'où venait mon odeur de vanille il y a un moment et c'était les maquettes dans le bureau j'ai ça aussi voilà donc il faut le savoir maintenant c'est que l'activité de fabrication et de montage de maquettes ça permet de se parfumer et si possible c'est ça Doikim tu as bien raison ça il faut toujours faire attention mais en plus c'est un grand fan de masques oh parce que le voilà il est prêt il sauvera le monde tu veux que ce soit ou quoi là n'abusons pas c'est surtout avec l'impression 3D il faut faire super attention parce que alors là il n'y a que du solvant enfin il y a des solvants partout même celle lavable à l'eau ça reste un produit corrosif la résine hyper agressif au niveau des poumons etc et allergène de toute façon j'arrête pas moi c'est un des premiers trucs dont je parle souvent quand je parle maquette avec des gens ils disent ah ouais mais c'est super on peut utiliser tel produit on peut faire ça c'est facile je fais oui mais stop attendez vous prenez le produit vous retournez l'étiquette et vous regardez ce qu'il y a derrière et on est souvent surpris de voir que ah bah je pensais que c'était de l'acrylique c'était donc c'était à l'eau c'était innocent c'était enfin inoffensif oui non pour grâce à mon métier j'ai accès j'ai eu accès à énormément de produits et on a été on s'autosensibilisait énormément sur ces produits et on avait des pigments acryliques donc pour la peinture un pigment acrylique vous retourniez la bouteille et derrière il y avait une énorme tête de mort ah oui les laqueurs t'as certaines peintures de chez Gunzee Mister Hobby c'est des laqueurs même pas essayer de les diluer à l'alcool de toute manière ça prend pas et ça a une odeur forte rien que de diluer la laqueur de toute façon tu ne peux pas la dis ah non faut le diluant du fabricant non non t'as un autre truc qui fonctionne c'est comment ça s'appelle diluant cellulosique voilà c'est ça alors pareil c'est pas précisé que c'est des laqueurs c'est vendu soi-disant pour les mélanger avec les Mister Hobby aquacolor je recommencerai pas d'où mon aérographe il a pas aimé ben voilà mais même il y a des trucs qui sont par contre entre guillemets inoffensifs mais qui sont particuliers la peinture Créatex que vous connaissez peut-être pas ou toi tu connais Benjamin qui est d'ailleurs souvent utilisée par ceux qui vont faire des dessins sur des casques sur des motos ou quoi là ça parle à ratatard étrangement c'est de l'acrylique mais par contre tu peux pas mettre de l'eau tu peux pas mettre de l'alcool tu peux pas mettre rien du tout en fait il faut mettre de l'eau déminéralisée c'est comme l'eau férigineuse tu vois et voilà en plus on en a la question aux gens de Créatex dans un salon quand ils m'ont limite pris pour un imbécile je fais mais comment on fait pour la diluer votre peinture c'est de l'eau déminéralisée évidemment bah c'est écrit nulle part et puis ensuite voilà mais c'est vrai que pour chaque chaque peinture et chaque produit il y a leur particularité il faut apprendre à les j'allais dire à les manœuvrer c'est pas forcément mixible entre eux même s'il y a écrit acrylique oui et non ça dépend de l'effet que tu veux donner parce que quelquefois que l'une n'accroche pas sur l'autre ou etc ou ça donne des émulsions ou etc quelquefois c'est l'effet recherché pour faire des effets rouille pour faire des effets d'écaillement on se sert justement de l'un ou l'autre ce qui fait que ça accroche pas très bien on peut gratter etc ça permet de faire des effets mais là je parle d'un niveau de peinture de recherche etc de base oui il faut si on prend acrylique on continue acrylique etc mais la maquette c'est jouer au petit chimiste attention personne n'a le même ressenti personne n'a le même ressenti il y en a qui vont dire cette marque de peinture c'est top parfois on peut pas l'avoir etc j'en parlais pas plus tard que lors du dernier salon à Hausser avec Olcabour Olivier Cabourdin qui est un maquettiste confirmé clairement et qui m'a dit il avait foiré complètement une voiture il voulait se refaire sa mustang en fait au 1 24 il avait foiré complètement la peinture à cause du vernis tamilla je lui ai dit ben ouais moi le vernis tamilla à part le max je l'aime pas il n'a dit mais je l'en marre donc le professeur qu'elle il n'utilise que ça sur ses restos je fais mais tout dépend de l'affinité que tu as avec ce que tu utilises il faut réussir à trouver quelque chose que tu arrives à travailler et à partir de là même si d'autres te disent ouais c'est de la merde ça n'arrive pas c'est peut-être que leur méthode ne convient pas ou simplement que toi tu as simplement la manière de le faire pour que ça fonctionne moi je vois ça en sculpture c'est pareil le nombre de pattes de sculpture qui existe j'en ai utilisé plusieurs j'en ai voilà et rien à faire à part maintenant moi ce que j'utilise c'est ça c'est la Magisculp ouais super j'utilise quasiment que ça parce que ou un peu de millipute et encore que le que le super fin le blanc j'ai essayé la veste j'ai essayé le gunstuff j'ai essayé j'ai cru j'y arrive pas alors que j'en ai j'ai vu des modèles faits avec certaines passes par exemple des trucs la Fimo je déteste la Fimo il y en a ils font des merveilles avec la Fimo et ils arriveront pas à utiliser autre chose donc même dans tous les produits qu'on peut avoir il faut vraiment trouver celui qui convient on met sur l'affect c'est ce que je dis quand jouer le petit chimiste avec des expériences il faut pas arrêter déjà tu le disais je sais plus si c'est Seb ou Yvan qui le disait il faut se remettre en question en fait tout le temps ce qu'on fait c'est on sait faire des choses non c'était toi quand on commence quelque chose c'est bien mais on pourrait faire mieux et systématiquement on se dit qu'il y a peut-être une autre méthode qu'il y a peut-être autre chose à faire etc et personnellement sur toutes mes maquettes je me donne un challenge supplémentaire systématiquement je rajoute un nouveau challenge quelque chose de plus pareil c'est pour ça que j'avance pas ça c'est un autre sujet je me force la peinture c'est pas mon truc chacun sait chose j'ai eu la chance dans le milieu la maquette professionnelle c'est qu'on avait des gens qui c'est que la peinture c'est des gens avec un talent incroyable et ils ont aussi la vision de ce que ça va donner à l'écran parce que quand c'est filmé on en avait parlé Yvan quand c'est filmé ça ne donne pas le même rendu que ce qu'on a en vrai pour exemple l'oiseau de proie dont Manchu sur le forum a fait un très bel exemplaire les couleurs qui sont réellement peintes sur l'oiseau de proie Klingon donc dans le deuxième film n'ont rien à voir avec ce qui apparaît à l'écran mais alors rien à voir parce qu'il y a un espèce de bleu clair on ne le voit pas à l'écran et physiquement sur la maquette il est plus que présent par exemple et on a dans le milieu professionnel on a des gens qui ont cette vision et qui savent ce que ça va donner à l'écran et puis il n'y a plus rigolo encore on est des vieux de la vie enfin moi surtout il y a un truc qu'on apprend à faire aussi assez souvent c'est d'étirer une grappe plastique une source de chaleur pour obtenir un morceau de grappe plus fin ou faire des câbles ou quoi figurez-vous que j'ai essayé avec des grappes de maquette récente ce n'est plus possible ça casse immédiatement ouais ça casse alors moi je le fais alors le peu que j'ai fait c'est je n'utilise pas de source de chaleur maintenant j'utilise carrément de la colle à maquette qui dissout le plastique et je tire ah sur les nouveaux oui je m'en servais même pour faire les hauts bancs je m'appelle ce genre de trucs c'est trop cher pour moi monsieur mais les matériaux enfin le plastique a énormément évolué oui alors c'est toujours pareil je reviens d'avoir travaillé dans le milieu professionnel ça m'a apporté énormément de choses là-dessus parce qu'on teste plein de matières et on est au courant enfin on est obligé de se dire que telle matière le PMMA ce qu'on appelle le plexiglas ce n'est pas exactement la même chose que le PTE que le machin etc et qu'on a des cols différentes qu'on a des réactions différentes etc avec les produits on avait une gamme de produits énormes et on enfin utilisables et on était obligé à chaque fois de réapprendre comment les coller comment les poncer comment ça comme ci comme ça comme ça que j'ai appris que le rhodoïde les feuilles transparentes pour rétroprojection comme avant pour faire des cockpits c'est génial parce que ça ne réagit pas à la cyano on le colle à l'outil ça ne blanchit pas à la cyano alors ne mettez pas la colle c'est toujours pareil à l'outil c'est à dire on prend une petite coupelle on met beaucoup de cyano dedans on trempe une petite pointe dedans et on va poser des points de colle comme ça et ça ne blanchit pas avec parce que c'est un je ne sais plus d'ailleurs exactement ce que c'est mais c'est du rhodoïde c'est pas un plastique etc sachant que le plastique de nos maquettes enfin moins maintenant parce qu'elles ont été encore évolués mais à l'époque c'est du polystyrène c'est un réveil polystyrène et dans les cyano tout ce qui est cyanosé attaque fortement le polystyrène etc c'était pour ça qu'il y avait la fumée parce que juste la vapeur faisait que le plastique était attaque c'est des choses qui changent avec le maquette habituel c'est qu'on était obligé de connaître par coeur oui c'est ce bidouil et puis surtout de savoir quelle matière vous utilisiez autant on peut le savoir sur une maquette autant sur un truc qu'on fabrique soi-même voilà sur les maquettes sur les maquettes plastiques de type ça parce que j'ai à côté de moi c'est noté tu veux vraiment le vendre sur les grappes sur les grappes je ne te l'assurerai pas Benjamin insiste pas je l'ai déjà en double exemple et sur les grappes sur les grappes vous avez à un endroit forcément la matière ce que c'est et si c'est pas sur la grappe c'est dans le papier c'est dans le papier alors là il faut lire jeu laponnais c'est le seul problème c'est le signe polyéthylène un polypropylène etc vous avez toutes les marques et attention après aussi Bandai avec les polycaps en ABS ou en dérivée d'ABS et on change de col à ce moment là et qui est encore beaucoup plus nocif parce que c'est un solvant encore plus agressif pour ça pour en revenir à ce que je dis toujours à toutes les personnes qui veulent commencer protégez-vous c'est con vous avez une santé vous avez un corps et gants masques comme le c'est Deukin tout à l'heure il va le ressortir il l'a et lieu à errer parce que c'est bien gentil c'est que même moi à l'époque au début mes maquettes plastiques je les collais au trichloroéthylène c'était magique ça faisait fondre le plastique en fait tu pouvais joindre tes pièces un petit coup de papier de verre et il n'y avait plus de l'eau de joint c'était nickel j'ai un peu l'impression que nos cols actuels c'est un peu ce principe non 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 tu ne comprends pas la trichloroéthylène c'était super comme résultat parce que entre temps tu avais perdu un bon million de neurones je pensais que tu trouvais ça bien ah oui celle là elle est super celle que j'utilise celle là la quick en quick moi je la prends en rapide mais c'était génial parce qu'effectivement comme disait Seb on joignait les pièces on prenait avec un pinceau on mettait une goutte on pressait un peu ça faisait un petit coup et c'était nickel et c'était soudé c'était une nature chimique manger c'était enfin c'était vraiment parfait quoi sauf que souvent on faisait tomber la goutte et là zut la truc qui était lisse elle devenait toute grave donc après on faisait du battle damage je suis parce que le plastique était bouffé mais et on le faisait ça il n'y avait aucun souci parce que dans le dans le supermarché du coin on trouvait les bouteilles quoi mais oui mais oui c'est ça qui est fou depuis c'est complètement interdit c'est interdit à la vente au non professionnel mais même dans le milieu professionnel si normalement si alors ça dépend lesquels moi j'ai travaillé un petit peu dans la mécanique et les produits pour nettoyer les plaquettes de frein et les disques qui étaient à base de triclos à une époque et tu vas plus non moi dans les dans les peintures industrielles parce qu'on avait dans le milieu de la maquette on avait accès à tout à tous les milieux et dans les peintures industrielles on avait encore les possibilités alors je te parle de ça il y a 10 ans on avait encore la possibilité d'obtenir du triclos qui était excessivement rare et on se prenait des bidons de 5 litres ah oui mais là c'est vraiment dans un milieu très fermé c'est pour quoi c'est pour une grosse maquette et au final après en fait on a surtout appris parce que les prix aussi s'envolaient on a appris à faire avec autres produits mais c'est partout pareil en fait c'est pareil pour le white spirit on le trouve moins il y a plein de produits qui sont en train de disparaître de par leur dangerosité parce qu'ils sont volatiles en plus c'est excessivement dangereux on ne s'en rend pas compte le white spirit laissez moi l'acétone c'est tout ce que je demande laissez moi l'acétone mais l'acétone c'est pareil moi j'utilisais tout bêtement pour trouver de l'acétone j'allais dans l'armoire de madame je lui piquais son acétone pour le vernis à ongles et bah maintenant ça va pas c'est de l'acétone sans acétone et oui exactement et oui exactement mon premier flacon d'acétone c'était pour des maquillages ou enlever le vernis à ongles de madame c'était acétone et puis après je me suis dit bah c'est bon je peux trouver de l'acétone facilement et puis après j'ai acheté ça marche pas du tout par contre c'est le maquillage puisqu'on en parle de maquillage et de récup il faut absolument que vous preniez les gros pinceaux pour le maquillage et ça c'est parfait pour faire du brossage à sec voilà donc voilà on a les secrets de l'aspect jovial de l'ami Seb voilà et en fait celui-là il me fait de l'acétone sur les joues celui-là il me sert à dépoussier les maquettes en plus ah bah j'ai un vieux pinceau que m'avait filé mon grand-père qui était comme ça mais du coup effectivement je l'utilise que pour ça pour dépoussierrer un blaireau tu parles d'un blaireau un blaireau c'est un blaireau c'est un blaireau presque c'est pas ton grand-père il y en a un aussi ça aussi tu vois ah oui appliqué l'appliquement oui oui ça de toute façon quand on a vu les trucs les trucs bah voilà tu vois voilà action on va marquer action ici c'est des choses à trouver à prendre par contre le problème c'est que pour avoir essayé des trucs que j'ai trouvé à la ressourcerie qui avait déjà été utilisés ah oui c'est un peu difficile à nettoyer et à utiliser au lance-flam le prochain produit dans le viseur je crois que c'est le white spirit en ce moment ah non ah non ça je m'en sers beaucoup c'est celui que j'ai depuis le début d'ailleurs j'ai cru voir apparaître du simili c'est marqué dessus simili white spirit white spirit sans odeur et bah tiens bah faites pas de jus avec par exemple ça marche pas là ça marche pas il faut prendre le vrai ah oui parce qu'ils enlèvent des solvants enfin ils enlèvent des produits et ils sont en train je crois que le white spirit est dans le collimateur parce que c'est pas la première fois que j'en trouve plus et je trouve que du esprit de white spirit voilà et c'est de l'esprit blanc après on va me dire ça y est on va nous interdire on va se faire on va se faire griller par youtube parce qu'on tient des propos de l'ordre du passé white spirit mais je vais vous parler de la poudre magique vite fait voilà il y a du white spirit à action et c'est très bien pour nettoyer mais par contre pour faire autre chose non c'est pas la peine non 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 voilà mais c'est plus c'est plus enfin bon dans un sens c'est bien aussi parce que ces produits là bah c'est bien voilà moléculairement pour en prévention j'ai eu beaucoup de prévention là dessus en fait c'est les molécules qui sont tellement fines qu'il suffit juste que ça se dépose sur la peau sur la main ça rentre dans le sang immédiatement tout ce qui est acétone etc donc gants obligatoires ah ouais mais on a les gants obligatoirement gants et masques il faut toujours les avoir on est bête on se dit ouais mais c'est bon c'est la main je me lave mais en fait juste le fait de l'avoir posé sur la main c'est trop tard c'est des molécules tellement fines que ça passe directement à travers la peau ça passe directement dans le sang c'est pour ça que c'est dangereux et je le rappelle tout le temps parce que c'est super ce qu'on fait parce que tous ici là tous les six quand on expose les gens sont des étoiles dans les yeux on dit ah ce que vous faites c'est génial j'aimerais faire pareil et tout on est là c'est pas sauf que je rappelle déjà de base qu'on le fait avec une certaine connaissance des matériaux parce que ceux-ci sont nocifs et là je fais de la résine en ce moment qui est la résine polyuréthane dans le genre produit bien nocif c'est super quand on le ponce etc il faut faire très le prochain équipement qu'il faut qu'on ait tous en fait je pense que c'est celui de Marty McFly dans Retour vers le futur combinaison à ce match voilà je conviens dans un space celle-là et puis qu'est-ce que tu fais ? je vois pas mon bras de part c'est juste que c'est en fait c'est quelque chose où j'ai l'impression que les nouvelles générations en tout cas les nouveaux maquettistes n'ont pas conscience de certaines choses pas forcément les nouvelles moi je sais quand j'ai fait mon sujet sur les aérographes j'ai eu comme commentaire il n'y a pas que toi qu'on a des mauvais des fois Yvan j'ai eu comme commentaire le gars non mais arrêtez de dramatiser j'ai travaillé dans la peinture c'est pas nocif je fais juste une petite maquette avec l'aérographe moi j'ai peint des bâtiments et des carrosseries de voiture enfin j'ai jamais vu un carrossier peindre sans se protéger moi déjà carrosserie de voiture c'est de la polyurétane de base enfin c'est c'est une des plus nocifs qu'il y a non mais le gars il était en train de dire que j'allarmais pour rien que c'était absolument pas dangereux bon peut-être que en fait c'est parce qu'il a trop peint sans se protéger qu'il en est arrivé là des fois t'as carrément le contraire aussi parce que bon certains ont à dire qu'il faut se protéger à ce point là avec de la peinture citadelle oui mais bon là c'était quand même je parlais d'aérographe de solvant et autres aérographe c'est masque si t'as pas de hot si t'as une hot aspirante tu peux effectivement éviter le masque mais sans avoir directement c'est normal c'est pareil quand tu fais une couche d'après on pourrait discuter de l'utilisation de la presse c'est intéressant parce qu'il y en a plein qui ont dit que c'est quand même juste primordial mais c'est solvant c'est solvanté ces trucs là ça m'a pas arrêté directement qu'est-ce qu'il y a ? non non c'est rien on ne vise absolument personne absolument personne mais c'est comme moi quand je me suis filmé justement c'est aussi bête que ça mais on a pris tellement d'habitudes j'allais dire de bonnes habitudes pour se protéger que moi par exemple quand je fais mes apprêts à la bombe déjà c'est avec la fenêtre ouverte mais surtout quand je peins je le fais par petite comment on dit en français par petite touche petite pulvérisation je ne m'en rendais pas compte mais je ne respire pas à ce moment là tout simplement et je m'en suis rendu compte c'est pour ça que c'est des petits je me disais je vais commenter ce que je fais tu le dis tu le dis mais je crois que je fais pareil et on le fait sans y penser ouais c'est ça mais carrément c'est en commentant ma vidéo parce que j'étais en train de filmer que je me suis dit oh putain oula ça va pas et on fait ça c'est comme quand on va à la piscine et qu'on plonge dans l'eau on va pas s'amuser à boire la tasse naturellement si on assoie il faut tout le fait une fois mais tu ne vas pas le faire de eux voilà comme je disais Benjamin cette bonne lactamia comment on fait ? il y a d'autres trucs ils ont changé dedans et ben il faut il faut mettre la main dans un carton le carton dans une cabine et il faut que la cabine ait une hôte aspirante et si possible en zéro gravité avec nous ça va pas être possible moi je vous propose voilà on essaiera à l'aéroport de Toulouse ou quoi je sais pas mais voilà non non mais c'est vrai que de toute façon les gens je vais jouer mon vieux con je suis désolé mais se rendent pas compte de la chance qu'ils ont actuellement avec les maquettes modernes et notamment Bandai pas spécialement d'autres marques mais comme disaient les anciens littéralement il suffit de secouer la boîte et c'est monté on n'est pas loin de ce niveau là avec les nouvelles mais nous ça nous embête Bandai non non toi ça t'embête non non sérieux il y a des Bandai ça se clipse tellement bien que ça devient chiant à peindre et à faire ce qu'on veut avec après il y a toujours un travail on veut certains résultats ben voilà non mais ça c'est parce que tu veux les peindre mais j'aurais tendance à te répondre la même chose que je disais à ceux qui disaient c'est pas bien parce que les maquettes sont pré-montées et pré-peintes comme pour Revelle avec Star Wars c'est pas parce que c'est pré-peint tu as toujours un travail à faire dessus franchement et ça s'améliore bien non puis si tu as envie de reprendre tu reprends moi le Gundam je l'ai entièrement repeint voilà ah c'était ça en fait le problème c'est que les gens qui disent ça ont l'impression de subir la même chose que les maquettes qui ont des pièces en chrome c'est vrai qu'à notre époque il y a 30-40 ans les pièces chromées c'était une horreur parce que déjà il fallait les coller donc enlever le chrome qui était sur l'autre côté mais en plus de ça forcément la jointure on la voyait parce que impossible de poncer la pièce chromée donc il fallait tout reprendre de toute façon donc ça cet aspect là on n'y a plus droit dans les maquettes qui sont très bien pensées actuellement quelles que soient les marques et pas toujours pas toujours mais moins qu'avant oui regarde toi tu as maintenant l'habitude de voir ce que ça donne les maquettes il y a 40 ans à l'âge de macros et voilà voilà donc là il faut les reprendre les poncer tu vois bien regarde là il y a du prépa c'était très rapide je ne sais pas ce qu'il a ah oui ah oui c'est les Rebels la VACT et puis le le site voilà c'est pré-peint de Kish Loren le Ewing voilà c'est pré-peint mais on arrive à faire des trucs tiens ça tu vois ça c'était pas pré-peint par contre il y a une rare maquette de Star Wars de Rebels qui ne l'était pas par contre la première maquette était vendue avec des pots de peinture ce qui est très rachiant c'est que c'est c'est des pots de peinture c'est des pots de peinture enamel et oui mais voilà c'était pour illustrer les propos avec les pré-peints on peut les retravailler et faire des trucs vraiment sympas bien sûr et oui mais oui c'est qu'un matériau de base comme tout un paquet comme on fait ce qu'on veut derrière voilà il y en a beaucoup qui me disent je ne saurais pas faire ce que vous faites je dis mais l'essentiel ce n'est pas de faire ce que je fais moi c'est de faire ce que vous voulez de vous faire plaisir l'essentiel de notre hobby c'est de se faire plaisir quel que soit le niveau du moment qu'on a envie de progresser voilà ce qu'il ne faut pas se dire c'est je prends comme une merde et puis voilà parce que après moi je vois des anciens sur les anciens de maquette ils aiment bien galérer les maquettes ils aiment bien mettre de la carte plastique de partout ça c'est sem ça c'est un vieux LR tu vois mais là c'est normal c'est normal aussi chacun son chacun son il faut se faire plaisir et oui comme nous on est en club est-ce que tu veux en faire aussi parce que quelques fois même moi enfin si c'est juste il y a des maquettes je prends juste plaisir à les monter parce que j'ai envie comme les petits les petits Grandizer Mizinger de chez Bandai 144 c'est juste le plaisir de les avoir et de m'amuser à les monter ça me suffit j'en suis arrêté là parce que tu l'as fait en no paint toi je crois je l'ai fait comme ça et puis no paint je les pose et puis pasta et ça me suffit parce que voilà c'était juste pour le fun en plus ils sont articulés bon par contre le Mazinger 160 il faut vraiment le repeindre parce que c'est juste la partie ça fait plaisir c'est une catastrophe il y a des fils d'injection dedans enfin on voit tout mais n'empêche ça permet quand même ce que je dis aux gens c'est juste pour le fun on a une maquette qui est sympa si on fait attention au dégrappage on n'a pas trop besoin de poncer on a quand même un rendu qui est vachement sympa et ça permet vraiment d'avoir une maquette sympa et quand il me voit avec mes grosses maquettes résine etc avec tout ce que je fais je rajoute les lumières les moteurs les machins et à côté les petites maquettes juste montées comme ça ils se disent bah ouais mais bah ouais mais c'est du fun même juste de l'autre côté aussi donc le B2 c'est le testor voilà mais voilà c'était pour résistre ce que dit Benjamin c'est qu'il y a des trucs qu'il faut reprendre d'autres non ça dépend du niveau d'exigence que tu as et de ce que tu veux en faire moi des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que passer des années sur une maquette c'est la garantie d'un bon résultat ou d'un truc génial c'est pas le cas c'est pas parce qu'on fait une maquette en un week-end que la maquette elle est pourrie je dirais même que c'est pas parce qu'on fait une maquette et qu'elle est prête en une heure comme ça peut être le cas avec du Bandai avec Gundam ou que c'est pourri ils m'ont même prouvé que moi qui partais du principe que mettre des autocollants c'était pas forcément vrai il y a certaines de leurs maquettes où les autocollants c'est très bon et c'est vrai que l'approche c'est chacun sa méthode pour arriver au résultat qui se fait plaisir par contre l'histoire du week-end c'est aussi un avion commercial de la marque Edward qui au départ faisait uniquement des kits d'amélioration essentiellement de la photo découpe et qui maintenant a une gamme essentiellement sur les avions d'avions sur la gamme week-end et en fait des maquettes de l'avion plastique de base donc on n'a pas de photo découpe pas de résine ou quoi et logiquement on peut la sortir en un week-end et là tu soulèves un autre point la photo découpe c'est pareil c'est pas obligatoire moi j'en connais t'as pas amélioré le truc avec la photo découpe ou l'inverse tu l'as fait mais tu es là pour te faire plaisir je crois que c'est ça qui est important c'est un hobby c'est pas une contre-marche c'est un boulot et puis après quand on fait souvent les expos maquettes par exemple il y a des trucs nous c'est sur les avions ils mettent beaucoup de détails dedans et c'est vrai qu'au final on ne les voit pas il faut bien savoir quel détail tu veux faire tu l'ouvres tu vois tout tu fais ok là je vais mettre du détail sur un tank ou quoi il y a tout l'intérieur qui est fait ouais mais j'ai collé la caisse bon on ne voit plus rien mais tu vois il me semble qu'on a abordé le sujet il n'y a pas longtemps hier c'était quoi il y a deux jours moi j'ai eu des diables donc on le voit super bien et tu vois mais tu vois j'ai eu des réponses et j'ai pas collé la caisse Jérôme aimerait en placer une non non là dessus j'ai eu des réponses non non là dessus sur ce que tu disais à l'intérieur des fois je vois qu'il y en a qui se peintent vraiment la tête et puis après qu'il ferme tout simplement et tu vois j'ai eu des réponses comme quoi moi je sais qu'il a l'intérieur voilà je t'avouerais ça peut ça arrive bizarre mais c'est le genre de réponse que je te ferais ouais non mais d'un autre côté je vais pas me vanter d'avoir détaillé tel truc je l'ai fait je me suis fait plaisir de le faire je me suis fait plaisir à le faire moi je l'entends pour ceux qui entre guillemets par exemple sont j'allais dire monomaniaques d'un engin d'un avion d'une voiture d'un tank ou quoi mais pour d'autres trucs tu vois par exemple je m'étais acheté la photo découpe à Segawa pour améliorer les détails de la Valkyrie qui était déjà très bien il y a 20 ans et au final j'étais très déçu parce que je me prenais la tête avec des trucs minuscules que même une mouche n'aurait pas pu monter et pour me rendre compte qu'après attends ça en fait c'est la pédale du cockpit qu'on ne veut de toute façon t'as aussi la poignée il fallait replier sur elle il y a pas longtemps je l'ai fait typiquement je me suis pris un kit tu vas me dire que c'est pas visé du tout mais c'est chez Action c'est le vaisseau de Dark Mall en toute petite boîte tu vois sur lequel je peux parler ils ont fait toute une pièce en transparent avec le local pit à l'intérieur de détaillé avec le siège de Dark Mall sauf qu'une fois que de toute manière t'auras fermé et peint on ne verra plus rien du tout bon bah là par exemple non je vais pas peindre l'intérieur là je vais pas m'embêter à le faire parce que ça m'apportera rien même en satisfaction personnelle parce qu'on en revient c'est un hobby donc on est là pour se faire plaisir si ça se fait plaisir de se prendre la tête à peindre des boutons qui se verront plus après ça regarde celui qui le fait mais là par exemple je le ferai pas ça apporte rien puis la peinture c'est un certain coup Jérôme on a plus de son tu as coupé non non c'est normal parce que je suis allé dans la salle où il y avait du monde c'est pour ça d'accord mais oui chacun a son approche justement c'est pour ça qu'on arrive sur des versions différentes on n'est pas obligé d'en avoir qu'une ce que je veux dire c'est pareil il y a des maquettes je me prends le bloqué de runner je suis dessus depuis presque un an ça fait quand même un an étalé certes et avec d'autres choses une maison à entretenir etc etc mais ça fait un an que je suis dessus je me le détaille il y a des détails qui ont cassé je les refais tous j'ai créé des pièces en 3D pour les imprimer pour pouvoir mettre des clusters de LED etc des tout petits personnages parce qu'il est fourni ils ont un 166ème et il y a un détaillage intérieur et il fournit les personnages pour aller dedans et il n'y avait pas de droïdes donc il a imprimé des droïdes pour aller dedans c'est des une tête d'épingle le 6-8PO il fait 1 centimètre ou 1-160 c'est très fait merci l'imprimante parce que j'ai réussi à le faire les bras il doit faire un quart de millimètre le bras et ça marche enfin voilà je m'emmerde à mort dessus on peut dire mais à côté de ça ben voilà j'ai acheté le Grandizer Bandai ou 1-144 je l'ai monté non pas parce que j'avais juste envie de le monter c'est ça voilà c'est juste Seb le disait aussi c'est ce qu'on a envie d'en faire si t'as envie de le déployer comme un gros porc même si ça se voit pas mais parce que ce que t'as envie ben fais le il n'y a aucun souci c'est vrai que des fois on a envie de finir les maquettes donc on les fait non pas non mais c'est vraiment l'envie déjà on voulait commencer comme disais-je hier il y a des gens qui disent ouais mais j'arriverai pas à faire ce que vous faites je dis ouais ok ouais peut-être c'est vrai que ben actuellement si on calcule avec mon âge actuel ben j'ai 45 ans d'expérience dans la bricole et la maquette donc j'ai une certaine expérience plus à un certain niveau grâce au métier que j'ai eu qui m'a poussé à me renouveler tout le temps et à essayer de faire toujours plus mais c'est pas pour ça non plus que je suis un dieu loin de là très très loin de là parce que je me remets en question tout le temps sur tout ce que je fais mais je fais ce que j'ai envie et je me mets des challenges mais vous n'êtes pas obligé de faire ça et sur nos stands avec Any Gator il y a plein de gens qui disent on en revient toujours au même truc c'est dire ben ici mais faites-le lancez-vous et si vous avez envie d'exposer rejoignez-nous et vous exposerez à tout niveau mais vous vous serez content ça sera votre pièce et vous allez l'exposer et vous allez progresser ne serait-ce que les kits Banda ou les kits revel de Star Wars il y a quelques années avec les builds on play que moi je trouvais excellent et vraiment très bien les gens peuvent se lancer ça peut être un bon moyen de se lancer et après je dirais presque à la limite c'est pas tant l'objet lui-même qui est important mais la façon dont on l'expose est présent parce que là je déviens tout petit peu de ce qu'on dit mais je crois qu'il n'y a rien de plus moche qu'un Gundam où la pose ne ressemble à rien et qui est juste posée sur une table ah oui et puis des fois quand tu vois les dioramas voilà c'est la mise en valeur voilà la mise en valeur la présentation c'est important et là du coup on peut même dériver un tout petit peu non seulement sur la présentation de la pièce sur une table mais aussi sur le diorama où je n'arrête pas de le dire un diorama ça doit raconter quelque chose et là du coup c'est j'allais dire c'est un autre niveau c'est un peu de la mise en scène quelque part on va mettre en valeur l'objet le robot le vaisseau l'avion la figurine et ce que j'ai toujours trouvé très amusant c'est que parfois il y a des temps dans certaines disciplines on va parler de disciplines notamment les tankistes assez bizarrement ils te font des tanks magnifiques avec des effets magnifiques t'as l'impression de faire le vrai et puis t'ajoutes tes figurines c'est un peu plus en... 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 oui merci on ne s'entend plus le son demi jérôme et ben t'as l'impression de la salle on n'entend plus il bon merci Benjamin c'est pour qui les cafés ? serveur 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 le propos est super juste et je l'ai revu il n'y a pas si longtemps parce que je suis allé à la super expo de Bourgogne-Jalieu où t'as des gens qui te font des maquettes mais d'un niveau j'en suis vert parce que c'est magnifique leur rendu d'écaillage de peinture de rouille et t'as un niveau mais tellement t'as... on a l'impression d'avoir pris le vrai tank et réduit et à côté de ça ils le posent sur un espèce de pauvre champ alors ils ont essayé de faire du flocage pour faire de l'herbe et le tank n'est pas ancré dans le sol il n'y a pas le poids de la machine et ça manque il y a à peine des traces avant et en fait ouais c'est joli mais le tank est tombé il est magnifique le tank se gâche en fait ouais ça gâche le magnifique travail de la personne qui est sur les tanks et Dieu sait que des tankistes il y en a qui sortent des trucs mais c'est magnifique et pas que les tanks qui sont en avion en voiture aussi et à côté de ça et à côté de ça ben voilà ou alors les voitures toujours les belles voitures avec les roues droites il n'y a pas une roue braquée il n'y a pas de direction sur ces véhicules il n'y a pas un mur devant mais ils remettent tes roues correctement à la fin je suis désolé non ou alors il n'y a que quand tu te mets sur le toit que tu as droit de faire ce que tu veux c'est mince les gens ils mettent toujours leur voiture sur les roues non mais sortie d'usine c'est les voitures qui sont brillantes sortie d'usine oui oui d'accord c'est magnifique la peinture elle est belle mais c'est dommage ça fait et j'achèterai une bagnole la figurine qui va avec est complètement foirée ah oui attention les vêtements sont aussi brillants la peau et les vêtements sont aussi brillants que la peinture de la voiture parce qu'ils utilisent les mêmes les yeux c'est deux points noirs il y a un qui regarde à droite un qui regarde à gauche dans des photos alors ça il ne faut pas juger la feuille derrière les lignes de moulage alors tu as les lignes de moulage sur les vêtements des figurines ou un 25 tu as encore les lignes de moulage sur le visage sur le nom des bras des jambes ils te mettent ça ils te posent à côté ils te font j'en ai vu des voitures magnifiques avec des dioramas autour tu as le garage entièrement détaillé avec les taches d'huile par terre et la figurine du garagiste tu as l'impression que le mec il sort d'un magazine de présentation de pays tu sais avec le vêtement encore anidonné et brillant alors je dirais quand même que la peinture de figurine c'est très spécial moi j'ai un peu de mal quand même ouais pareil parce que je ne suis pas figuriniste et bien demande à un pot de figuriniste ou alors mais pas de figurine alors après ça dépend de l'échelle là je viens de me faire chier sur du 1,72 mon fils qui m'a demandé tu ne fais pas les yeux non je ne vais pas faire les yeux non franchement c'est inadmissible parce qu'en plus tu as fait le dos tu fais les yeux tu peux tricher avec du jus tu peux tricher avec du jus déjà et n'oublie pas le meilleur outil du maquettis c'est le cure-dent ouais j'allais le dire tu veux un bordant ou même mieux que le cure-dent si tu veux faire vraiment les yeux ou 1,72 l'aiguille comme on appelle ça les trucs à aiguille la pointe sèche la pointe sèche là ouais pas mal aussi ouais pas mal ouais pas mal mais tu ne peux pas le tenir aussi bien mais il y a des tas de moyens sinon tu prends la pointe et tu la mets sur un exacto à la place de la lame par exemple voilà un vieux pinceau un vieux pinceau il n'y a plus de poils tu prends un poil voilà tu prends un poil tu vas à un magasin Games Workshop ça expliquerait certaines choses les gars voilà moi j'ai tout donné j'ai tout donné à Games Workshop et là je me suis fait un fric monstre tu ne peux pas savoir non mais ce que je veux dire c'est que le diorama le diorama c'est un art qui est vraiment très difficile on a beau être très très bon la mise en scène je vois des trucs magnifiques et ça gâche tout oui c'est bien fait mais par exemple c'est trop coloré on veut faire quelque chose il y a les différences de teintes il faut faire attention c'est à l'inverse c'est à l'inverse c'est à l'inverse parce qu'il y a tout dans le même tas tout dans le même tas tu ne vois rien mon travail est hyper compliqué et on voit des dioramas mais à tomber et d'autres effectivement où on voit que la personne est très fort en tank mais le reste en tank pour parler de tank ou en voiture mais le reste est moins bien c'est un peu dommage bah oui mais il y a des domaines où justement on peut puiser des objets ou des outils et des techniques et nous on a cette particularité qu'on touche à tout et moi je pense au modélisme ferroviaire qui m'a toujours fait rêver quand j'étais plus jeune donc c'est le flocage c'est les bâtiments c'est les paysages c'est malheureusement les arbres parce que bon pour certains de Mac c'était vraiment moche mais il y a des tas de méthodes et de disciplines qu'on peut toucher à ce niveau là qui peuvent servir de toute façon à d'autres échelles notamment pour les tankies pour les voitures les bateaux les bateaux c'est encore autre chose aussi parce que bah faut savoir pour les voiliers ça peut sembler tout bête mais faut savoir si les voiles sont toutes sorties si c'est dans un certain sens par rapport au vent si on fait forcément l'eau bah du coup voilà parce que c'est bien gentil de mettre un bateau sur un support là comme c'est souvent proposé bah notamment chez nos amis de LR mais voilà faut que la façon dont sont placés les haubans les voiles etc faut que c'est du sens on en revient à la recherche qui fait que certaines personnes vont dire tes figurines du troisième empire là c'est bien gentil mais là ce gars là c'est pas un officier ça c'est pas la bonne couleur de telle date bon là moi je trouve que c'est des et des chieurs ou des sacheurs comme on dit chez nos amis de Vitrolles oui mais non ça dépend dans quel milieu tu exposes dans quelle intention tu exposes voilà l'intention qui est importante mais si t'es là en truc historique etc et que tu te veux super super comme disent les anglais accurate j'ai toujours du mal à trouver un mot en français et bah fidèle et bah tu te bah ouais bah tu te plantes tu te plantes mon gars par contre tu veux juste exposer parce que t'es content que t'as fait tu t'es fait une maquette donc t'es fier et que t'as voulu des persos ok c'est pas la même époque mais t'es super content de ton truc bah ouais et que tu veux juste t'exposer parce que tu veux montrer ce que t'as fait bah aucun souci et là il y a certes il y aura des critiques mais un faut être ouvert en disant bah ouais mais moi je voulais juste avoir un truc joli et je l'ai eu voilà après faut savoir se défendre des fois c'est pas évident quand on débute ça dépend surtout parce qu'il y en a qui sont très virulents pour rien quoi et qui n'ont jamais rien fait de leur vie mais bon c'est à nous aussi comme moi au sein de l'association Anigator ou etc de protéger ces gens là de les amener avec nous de leur montrer que il n'y a pas que moi parce qu'il y a plein d'autres associations ici aux alentours de Grenoble dont une où je vais exposer en avril qui ont à peu près la même mentalité ou il y a même quelqu'un qui a voulu exposer une pièce Lego qu'il a montée bah ils l'ont laissé exposer parce qu'il était super fier de son truc c'était la Lamborghini qui est sortie la grosse bah ouais s'il est fier de ça et s'il avait envie de me montrer qu'il est fier d'avoir monté quelque chose bah oui c'est pour encourager les gens bah je suis tout à fait d'accord avec cet esprit et cette philosophie c'est même super mais je mettrai juste un tout petit bémol et ça tu le sais je le dis depuis des années à Anigator c'est que le problème c'est que à trop mélanger les disciplines et les domaines les gens finissent par plus savoir ce que c'est et Anigator en a fait les frais à un moment parce que comme c'était annoncé comme étant que du papercraft donc c'est un problème de communication bah les gens partaient du principe que tout ce qui était en résine en plastique en ceci en cela c'était aussi du papier ah vous faites ça en papier aussi bah non ah bon sinon aussi les gens un peu bêtement qui touchaient les objets pour savoir en quoi c'était fait c'est vrai que c'était à défaut de communication au début parce que maintenant on met maquette et papercraft et on met autre réalisation enfin on a vraiment on a élargi du coup il y a une nécessité je dirais même si c'est sympa de montrer des objets dont chacun est fier il y a nécessité déjà d'afficher ce que c'est de mettre des pieds jaloux autour pour éviter que les gens approchent ça c'est un autre problème voilà et surtout effectivement de renseigner les gens sur les méthodes utilisées et même de leur compliquer la vie quelque part parce que parfois on mélange les techniques c'est à dire qu'on a du métal on a de la résine on a du plastique on peut même avoir du carton parfois je me rappelle des premières réalisations que j'avais vues de Laurent Péry il me semble qu'il avait fait un bomber X et son bomber X il utilisait des méthodes d'architecte exactement comme pour les architectes il faisait ces trucs là où on fait des bâtiments d'habitude il faisait des véhicules il faisait des vaisseaux il rajoutait des trucs dessus et puis voilà avec du carton plume et de la récup de vieilles maquettes ça marche bien ça marche génial et le problème après c'est à nous par contre de savoir sans mauvais jeu de mots les exposer et expliquer aux gens en quoi c'est fait et même moi j'ai du mal maintenant bon certainement par manque de place ou de temps il nous faudra en fait carrément des panneaux expliqués avec peut-être moins de pièces aussi moins de pièces exposées parce que même ce que fait par exemple l'ami Seb alors pas toi Seb un autre Seb il lui a inventé comment il appelait ça l'origami 3D c'est ça il fait des objets il fait des costumes il fait des ceci il fait des trucs formidables et je finis cosplay sur Facebook voilà et donc il peut faire comme ça des objets à lui quoi et c'est sa propre méthode et et voilà c'est juste c'est juste fantastique et je pense qu'en fait il faut non seulement communiquer là-dessus mais insister auprès des gens pour dire il vous appartient de vous lancer tout simplement avec des maquettes assez simples à réaliser ou évoluer petit à petit j'allais le dire on en a on en a maintenant pour tous les niveaux entre guillemets ce qui avant était vraiment un seul seuil et après il y avait les dieux de la maquette qui faisaient leur scratch eux-mêmes qui faisaient des pièces magnifiques autant maintenant on a toute une possibilité de gamme pour commencer entre guillemets facile même avec des choses sans colle et puis derrière on peut aller sur j'ai envie de dire multiplier par 20 ou 25 le prix de la maquette avec des after market en résine en métal blanc en photo découpe et là si on n'a pas le niveau de toute façon ce sera de l'argent foutu dehors et clairement il faut se donner la peine comme l'a dit Seth tout à l'heure voilà et moi je sais je me fais plaisir comme a dit Bozama aussi voilà je fais ça comme ça parce que j'ai envie mais on peut faire tout ce qu'on veut et maintenant il y a une vraie gamme élargie avec beaucoup plus de sujets on a tous commencé avec du petit avion du petit temps de la petite bagnole maintenant on veut une nana à moitié à poil en résine on appelle Doiky j'ai vu qu'il l'a préparé j'ai dit allez c'est bon on va la sortir alors j'aimerais savoir qui connait le mieux est-ce que toi J.R. tu savais qu'il en avait une sur le bureau ou qu'il en avait une sur le bureau tu veux dire tu savais qu'il allait aborder le sujet oh la mue et puis aussi on a des maintenant on a aussi ces petits kits là qui sont des petits kits en métal très bien je fais un BB8 comme ça c'est très bien ça c'est vachement sympa mais c'est pas si simple que ça t'en as moi tu vois ça je suis incapable de le faire et bah ouais mais la pression 3D c'est pas mal aussi Doikyme pour ça pour l'exemple les Enterprise sont très compliquées à faire mais ce qu'on appelle Metal Earth c'était une marque et ça est devenu un peu un générique le plus simple c'est une plante une plante verte où il y a trois pièces deux pièces pour les feuilles et une pièce pour le pot ça se monte en deux secondes chrono je crois qu'on prend plus de temps il y a plus de temps à couper les pièces qu'à les monter c'est génial non il y a plus de temps à mettre des pansements oui bon après parce qu'il y en a qui font ça comme des je me suis tranché les doigts avec mais c'est génial il faut pas avoir l'expérience personnelle et c'est super ces petits modèles parce qu'il y en a des simples il y en a des très compliqués et maintenant il y en a même des superbes des espèces de figurines qui font presque 20 cm de haut hyper détaillées colorées etc ça c'est une nouvelle approche ils ont sorti un Optimus Prime tout en métal aussi oui et des espèces de samouraïs et tout ça alors l'Optimus je l'ai en l'Optimus il est là-bas il est en petit je l'ai en petit ouais ils l'ont sorti en plus gros aussi mais ils l'ont sorti en très gros mais je ne sais pas si vous vous rappelez il y a ça doit remonter à 15 ans facile ils avaient sorti un VF1 comme ça oui c'était Azegawa qui l'avait sorti tu voyais les structures c'était pas Azegawa qui l'avait sorti c'était Jasmine Model qui avait pris le gabarit le gabarit Azegawa et en fait ils avaient tout retravaillé en PE j'avais failli le prendre à un moment donné mais c'était du 72 et les VF je ne les fais pas au 72 pour autant j'ai du PE Jasmine Model que j'ai assemblé sur divers VF puisqu'ils n'ont pas fait les peintures ça fait longtemps que c'est commencé tout un ce VF était vachement intéressant ils ont sorti aussi des avions réels en skeleton pareil et maintenant la mode un peu skeleton avec du PE est un peu passée mais je sais qu'il y a des on en a eu sur du Ghibli le truc en plus c'est que les maquettes ont vachement évolué aussi et maintenant le skeleton ils le font en plastique injecté ce qu'ils n'étaient pas capables de faire avant notamment sur la marque Zukaimura qui est des maquettes qui sont magnifiques et en fait on peut enlever tout sur la maquette et laisser que le squelette interne de l'avion mais en photo découpe le VF tu le trouves alors c'est sûrement pas de l'officiel parce que c'est sur des sites de vente on va dire chinois pour ne pas faire de publicité je ne le dirais pas mais ça se trouve encore je l'ai vu il doit y avoir un ou deux mois il était il était enfin il était quasi immontable à l'époque enfin c'était c'était une galère il y avait tellement de pièces ça doit être infernal rien que les découper les petits vérins toutes les trappes il était un autre exemple c'est que là par contre quelle que soit l'envie des gens de s'y mettre il faut quand même avoir un ciseau qui coupe correctement le métal une cisaille il me semble que ça s'appelle une cisaille à photo découpe ça ressemble au moins à ça ça ressemble au moins à ça pour payer les pièces il faut avoir soit les pinces qui vont bien soit carrément une espèce de mini étau pour faire cher pour le faire et puis surtout là par contre on a intérêt à surveiller ces mouvements être patient et avoir la bonne colle ça surprend tout le monde quand les gens savent que j'ai autant de maquettes je ne suis pas patient du tout pour ce genre de truc je ne supporte pas ça et puis s'il faut rajouter de la cyano c'est le deuxième et le troisième cercle de l'enfer de Dante il faut rajouter après parce que mine de rien aussi c'est pas si évident que ça à peindre parce que on ne peut pas mettre n'importe quelle peinture dessus la laqueur c'est encore ce qu'il y a de mieux je pense il faut un après métal il faut faire un après super fin métal et après à partir de là tu fais un peu ce que tu veux l'avantage c'est que l'écaillage ou alors tu prends de la peinture carrosserie métal là ça te fera l'après métal et ensuite tu peux faire un écaillage comme tu veux dessus en fait tout dépend de l'aspect que tu veux lui donner pardon je viens enfin de tuer le moustique qui m'emmerde depuis deux jours pardon c'est énorme j'ai reconnu mon sang tu le disais pour la photo découpe c'est le problème de la colle c'est qu'on est obligé forcément de prendre des colles type cyano et on en met vite partout surtout si elle est très fluide ma préférée quand même etc et très très vite ça peut être un enfer c'est vrai c'est clair je vois les sujets qu'on a abordé ce genre de discussion qu'on a entre nous on pourrait peut-être faire ça un peu plus régulièrement avec une thématique parce qu'on a abordé les coms les peintures on a abordé les dangers oui celle-là elle est très bonne aussi je pense qu'il y a de la com à faire on a abordé aussi les appréhensions des gens mais oui mais moi je pense que surtout à part pour Atatars parce qu'il n'a toujours pas lancé sa chaîne ça va elle est lancée elle n'est pas alimentée c'est pas pareil elle meurt de faim actuellement bah oui elle meurt de faim mais Atatars c'était quand même présent sur le sujet on pourrait peut-être réfléchir à un moyen de développer ces sujets sur les chaînes des uns ou des autres et d'en parler moi je commence avec comment ne pas faire de kit comme il faut non comment ne pas fournir de vidéo je suis invité allez ah si on fait un spécial boulet c'est repos de faire le sujet comment commencer ça c'est des maquettes et l'air comment quoi comment commencer une maquette il y a 15 ans et ne pas la terminer ah ouais je relance comment commencer une maquette il y a 30 ans et ne l'avoir jamais terminée et même 40 ans même pour certaines là je vois qu'il y en a notre président Patrick il y en a 100 de commencer et pas une de finie moi je suis un peu désespéré parce que j'en ai commencé une il y a 3 semaines et je n'avance pas il va falloir rappeler le dire c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave tu verras avec l'âge passé 50 ans de toute façon tu ne te rappelleras même plus des maquettes que tu as commencé tu ouvriras une droite tu trouveras la maquette déjà commencée je dis au revoir quel imbécile qui a commencé cette maquette là et puis après tu te calmes parce que tu te rends compte que c'est toi mais voilà je me suis encore lancé dans un truc j'aurais mieux fait de rester couché pourquoi ? c'est une maquette que je t'ai fait acheter sur Vinted ah non mais c'est quand vous avez envie de la faire celle-là c'est l'armeau l'armeau soldier d'Aoshima au 1 72 donc qui est la réédition de Imai je crois oui donc ouais c'est pas mal je m'amuse j'ai 12 qui t'encourent alors tu sais et puis j'ai Madoka qui trempe dans le bain allez je vais dire à peu près 70 qui t'encourent je dois être loin du coup ben voilà t'as pas le temps j'ai pas osé apporter une colonne à mon tableau Excel pour savoir quelles sont les maquettes en cours par rapport aux maquettes terminées donc du coup c'est la même colonne moi je ne sais pas tout est listé à la limite mais je ne regarde pas sinon je n'avance plus sur le reste je n'ai pas le temps de tout détailler sur toutes les feuilles Excel moi c'est pour ça que j'essaye de pas trop me lancer sur plusieurs trucs en parallèle parce que je sais que sinon je me perds vite et que je vais papillonner ah ben il y a ça alors avec l'impression 3D c'est encore pire parce que dès que t'as envie d'un truc tu lances l'impression et puis on terminera peut-être là dessus c'est justement le souci avec l'imprimante 3D avec tout ce qu'on connait et qu'on peut éventuellement avoir en se débrouillant bien c'est qu'on a limite beaucoup trop de choix et je dirais même peut-être terminera-t-on là dessus que mon souci à moi c'est que du coup je suis moins motivé à faire une maquette ancienne comme celle de Moskida de 1983 parce que bon c'est pas mon cas j'ai pas la maquette mais si j'avais la maquette récente qui était sortie chez Wave je crois oui c'est Wave je serais peut-être moins motivé un exemple tout bête chez Macross forcément j'ai des maquettes plus récentes par rapport aux maquettes des années 80 et chez Bandai c'est encore pire avec les maquettes de Gundam pour autant moi j'ai trouvé une nouvelle motivation je trouve assez amusant de comparer les kits et leur évolution et me lancer comme disait Benjamin des défis pour améliorer l'ordinaire mais avec mes connaissances et mon savoir acquis maintenant et c'est le cas par exemple de pas mal de kits de Gundam que j'ai présenté sur ma chaîne malheureusement je les ai toujours pas terminés mais ça ne saurait tarder puisque j'ai de nouveau de la Tamiaputi en masse oui puisque c'est un des produits qui n'était plus trouvable et qui est de nouveau autorisé en vente en France parce que moi vu ce que je n'utilise pas je n'ai jamais eu de problème à en avoir parce qu'on avait pris un stock il y a longtemps pareil je ne bouge plus avec ça en fait oui mais enfin quand on a des maquettes vintage si on n'a pas ce genre de produit c'est vite compliqué je confirme il y en a d'autres non mais c'est qu'il y en a d'autres en fait il y a des alternatives mais il faut il faut ruser il y a le le mastic de finition type Saint-Ofer qui est en fait un espèce de mastic cellulosique qui est en en énorme tube qui ne coûte rien du tout et qui voilà exactement ça et ça c'est juste ça sèche super rapidement c'est génial il y a un peu de retrait bon ok il faut passer en 2-3 fois mais c'est super fin et pour la moitié du prix celui de Tamiya vous en avez 4 fois plus au moins ah oui parce que quand on arrive à le trouver et de toute ma vie je n'en ai jamais vu jamais la seule fois ils en ont mais voilà on a ma réponse voilà pourquoi j'en vois jamais il a tout acheté il y en a chez Noroto avec une autre marque c'est du gros il est rouge celui-là il gris en plus c'est l'avantage là du point du doigt un truc c'est que même moi je ne pense pas ça parce que tout simplement je n'ai pas de voiture oui mais donc je ne penserai jamais à y aller magasin de bricolage magasin de enfin ça c'est le test c'est ma stick de finition voyons voir ce que ça donne et c'est génial à utiliser je l'utilise depuis des années tu m'avais essayé un casto et un bricomarché ou tous les autres moi c'est un entrepôt du bricolage ou les machins ils en ont la seule fois que j'en ai vu c'était non seulement super cher à bricomarché mais en plus c'était un truc bicomposant c'était dans c'est pas le même voilà oui mais ça je l'utilise aussi ça le mastic polyester ça je m'en utilise je l'utilise très souvent c'est genre facile 14 euros et vous m'excuserez mais je ne vais pas essayer un produit que je ne connais pas à ce prix là voilà mais pour nos kits vu la quantité voilà tu vas faire longtemps non non ça c'est la choucroute ça la choucroute mais tu l'as en résine tu l'as aussi en résine c'est la choucroute il est armé c'est des trucs super pour faire des structures et tu t'en le armé je l'utilise sur des carénages action je suis désolé c'est encore action mais j'en ai trouvé présenté comme ça avec le durcisseur sur le dessus oui j'en ai pris la mastic de finition c'est ça voilà c'est vrai que le dosage est assez quand tu ne connais pas moi j'en ai testé qu'une fois oui voilà c'est ça vous avez sorti le même en fait ça c'est du ce qu'on appelle Saint-Ofer c'est du mastic polyester existe pour info du mastic polyuréthane existe un peu plus dur à trouver pas très donné mais l'avantage c'est que c'est super super fin pour les maquettes résine beaucoup plus fin que le mastic polyester ça se ponce bien c'est surtout ça après est-ce que ça se ponce bien ou pas parce que ça dépend de ton application si tu l'appliques n'importe comment tu vas avoir des bulles donc tu vas poncer tu vas avoir des bulles si tu le prépares bien tu le malaxes bien et que tu l'appliques comme il faut avec les bons outils on en revient bah tu n'auras pas de bulles si tu veux formation carrosserie sur ta mini tu l'amènes quand tu veux oh putain me parle pas de ma mini non mais il y a non mais c'est le produit qu'il te faut non il faut découper il y a aussi un apprentissage de ces matériaux il y a un apprentissage de ça entre autres aussi comment on le catalyse parce que c'est un produit donc qui c'est polyester donc c'est j'en revenais à ce que je disais tout à l'heure attend nos amis les petits produits voilà il devrait rajouter un truc à l'okutonoken vous ne le savez pas mais vous êtes déjà mort oui c'est ça si tu veux moi j'ai un super produit pour coller le plexi il y a même hyper cancérigène etc c'est pire que la croix parce qu'il y a celui avec le dessin des poumons etc c'est à dire qu'il y a une animation presque plus mais tu vas avoir du mal à en retrouver non non ça existe encore et ça se trouve assez facilement tu me disais pas comme ça tu le trouves pas en droguerie non mais bon on va tous faire un voyage à côté de Grenoble il y a un apprentissage d'utilisation au début effectivement on va trop en mettre en fait le but de ce genre de mastic polyester c'est de mettre juste ce qu'il faut et de la raser au maximum et en fait il a une phase ce qu'on appelle gélatine juste avant qu'il prenne où avec un cutter on peut déjà enlever le maximum de surplus ce qui évite de poncer parce qu'effectivement il faut que c'est durci vous allez passer du temps à poncer et ça fait une poussière c'est une catastrophe mais donc c'est un apprentissage et plus vous le durcissez plus vous mettez de durcisseur plus ça va aller vite par contre plus facilement il est ponçable plus vous allez le faire catalyser lentement plus dur il sera plus difficilement il sera ponçable il y a des astuces qu'on apprend au fur et à mesure à utiliser ces trucs là mais dans certains kits comme les kits résine les gros kits résine etc c'est juste indispensable parce qu'en plus ça colle en même temps ça permet de faire moi ce que j'appelle c'est les empreintes positives c'est à dire que quand je veux faire un plan joint c'est par le système d'empreintes d'un côté je mets ça mastic et de l'autre côté vaseline produit démoulant j'appuie je laisse bien prendre et quand ça commence à gélifier j'enlève le surplus autour j'attends une fois que c'est sec je sépare et mon plan de joint il est nickel mais il faut savoir l'utiliser il faut apprendre et j'ai appris en me plantant un nombre de fois incalculable et ça m'arrive encore de me planter parce que malencontreusement j'ai foutu la résine aussi de l'autre côté il y a tout le plan de joint qui tombe entre les deux ah zut parce que je m'étais trompé ça arrive mais c'est pas une fatalité c'est juste que oui j'ai appris mais vous voyez je suis pas avare d'astuces parce que c'est celle que je viens de donner le plan de joint par empreinte c'est juste c'est hyper important dans les garage kit etc parce qu'il y a toujours les plans de joint à faire et ça aide à les faire plus facilement surtout quand on les retire etc mais voilà il y a des solutions autres que les produits maquettistes aussi et t'en parlais oui arrête pas d'en parler c'est d'utiliser d'autres choses pour faire ce qu'on a envie de faire oui avec des solutions parfois beaucoup moins dangereuses et beaucoup plus simples de la colle de la colle à bois ou de la colle blanche pour les phares les pièces transparentes voilà c'est ça pour appliquer du flocage voilà il y a tellement de Seb a fait un tuto sur le flocage ouais avec une raquette de tennis j'ai suivi une petite trouvaille d'ailleurs pour tous et pour vous je cherchais à faire pour la Nelly si vous savez ce que c'est ouais c'est la voiture de James Bond qui va sous l'eau le petit kit magnifique c'est une de mes voitures favoris la Lotus et je cherchais à faire un fond sous-marin et j'ai trouvé dehors en fait ma ville utilise des cailloux de volcanique pour pour les bacs à fleurs et en fait on en trouve en sac en sachet comme ça dans tout ce qui est tout ce qui est magasin pour les plantes etc et ce sont des cailloux qui une fois collés sur une base ça fait un fond sous-marin mais de feu de dieu parce qu'en plus il y a le sable qui reste dans les creux on peut rajouter des petites plantes tu peux trouver en magasin d'aquariophilie aussi voilà c'est ça et c'est génial et j'en ai j'en ai j'en ai pris un gros reviens Benjamin non en fait il en a acheté 6 kilos il cherche à revendre les 4 qu'il a en trop il n'y a pas longtemps parce que je veux vraiment la faire la Nelly mais voilà ça fait des même une lunaire ou des astéroïdes c'est oui oui c'est ce que j'allais dire on peut en faire des astéroïdes et j'en ai trouvé il y a c'est tout léger ça se colle bon alors il faut mieux avec la colle et c'est ce que j'utiliserai pour mes vieux projets avec la poursuite dans les astéroïdes de l'Empire Contre-Attaque voilà c'est tout bête voilà dans ce genre de truc il faut surtout pas hésiter et ça on est tous conscients ici d'aller dans des endroits où il n'y a pas forcément de maquettes mais il y a des il y a des produits comme ceux-là qui sont super pour faire des duramas voilà ou utiliser de l'écorce de certains résineux que tu as dans les jardineries aussi voilà j'utilise ça pour mes plans de jardin dans les parkings de Leclerc il ne faut pas oublier de les traiter quand même oui oui parce que c'est putréfible moi je les attrape je les traite je les traite là voilà pourquoi tu colpande qu'est-ce que tu faisais ici donc voilà mais voilà mais effectivement c'est de la rigueur d'essayer de se pourquoi pas la prochaine fois se refaire un sujet et repartir dessus sur d'autres trucs avec d'autres trucs qu'est-ce que vous avez monté comme kit depuis la dernière fois qu'on s'est vu ça dépend quand il fera bon il y en a peut-être un ou deux mais j'ai pas compris ce que tu as dit la communication a coupé ça va te pencher c'est qu'est-ce que tu as sculpté comme kit le prochain coup qu'on se voit ouais mais voilà j'espère bien réussir la moindre 5555 abonnés on a quand même fait vraiment super large là quand je vois très 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 large mais moi je trouve ça sympa et puis ça prouve surtout que de toute façon il y a autant de techniques qu'il y a de gens qui existent qui les utilisent il y a autant de projets possibles et pourtant on semble toucher les mêmes sujets mais en fait non voilà et c'est toute la différence qu'on a avec des collectionneurs de jouets ou d'objets de collection c'est qu'on a on n'a pas tous les mêmes objets ou les mêmes objectifs et c'est ce qui fait nos différences et nos qualités je pense voilà donc bah écoutez si vous êtes d'accord on va on va arrêter là désolé Jérôme non pas tout si je veux écouter mais j'avais du monde je suis au club j'ai un peu de monde je suis obligé d'aller d'aller voir un petit peu puis ils sont partis ils sont partis bon bah voilà tu t'occupes des gens ils s'en vont voilà c'est pareil je préfère les animaux là il est en train de se ramener vous voyez moi j'ai des amis moi j'ai des connaissances il y en a un il fait des salons j'en ai pas dit il va même pas aller les voir sinon ça te fait pas trop non mais c'est normal mais enfin j'ai pas coupé donc je vous ai entendu ok bon bah en tout cas merci à tous d'avoir participé à cette vidéo qui va faire ronfler pas mal de gens j'en suis sûr et puis je vais sortir ma petite litanie habituelle donc bah j'espère que cette petite intervention vous a plu à tous n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire je n'hésiterai pas à ne pas les publier n'hésitez pas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes existantes en cours d'exécution qu'on vous a présenté là coucou donc aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans bravo à vous coucou aux nouveaux venus et puis et puis j'espère vous retrouver bientôt avec une vidéo de moins de 3 heures au revoir à tous à bientôt merci à bientôt au revoir YouTube Sous-titrage ST' 501